Il faudrait peut-être que je fasse une intro Ouais, il faudrait que je fasse une intro Hop, je remets le petit avion Ah, ou je remets l'affiche Je peux remettre le petit avion et puis après l'affiche peut-être Bonjour et bienvenue Dans cette deuxième partie du défi Tour de Paris VFR à la mode 1998 Donc là, le vol On a notre petit Cessna On va regarder la météo, on va faire tous les papiers et tout Et c'est parti Où elle est l'affiche au fait ? Ah, elle est là Le Tour de Paris avec notre petit Cessna Affiche de J-1, merci à lui Un grand petit image Bande de petits fripons tout à l'heure Quand on montrera dans l'avion Quand on fera le... Quand on fera la visite pré-vol Alors Apové Vendu 210, 18 nœuds Oh vache, ça souffle Ah, je vais peut-être en profiter pour faire une pause technique moi Avant d'attaquer le vif du sujet Je fais une micro-pause, je reviens dans 30 secondes Donc oui Ça souffle sur Paris C'était pas le jour à faire le truc Mais bon Sur Pontoise Vendu 240 à 15 nœuds Quelques nuages à 4400 pieds Alors que c'était 3900 pieds à Beauvais Bon, au niveau visibilité c'est correct Y'a pas de brouillard Au niveau du bourget Vendu 230 à 15 nœuds Et un peu plus calme C'est qu'Avoque Y'a pas de nuages sur le bourget Et alors qu'il y a des nuages à Charles de Gaulle Vous pouvez m'expliquer ça ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Je t'avais dit bonjour Lynn J'ai plu Bonjour 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 Sur Paris Orly Vendu 230 à 15 nœuds Il est assez variable en fait 260 Bonne visibilité Nuages à 4900 pieds Bon, à part le vent Du coup, qu'est-ce qu'est le vent on va avoir sur... Du 230 230 à 15 nœuds 230 à 15 nœuds En vent de travers, on est en max 15 nœuds, c'est le max Mais ça commence à devenir bien chaud La météo, si ça ressemble, ça ressemble Voilà, ça ne change que toutes les heures, c'est bon Et Fredo, regarde vers les nuages 60 km heure de vent Vent est-ouest Quand tu peux avoir un vent est ? Ah, de l'est vers l'ouest Sur le Bourget Vendu 230 Donc c'est sud-ouest Vendu sud-ouest Sur Villacoublet Oh, il y a des rafales Hop, 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 hop Des turbulences C'est du Broken 3900 pieds Il y a plus de nuages Sur ce coin-là Sinon c'est du 240 13 nœuds Et puis après on remonte sur... On verra bien, si jamais il y a des rafales Et que ça bouge trop On repassera en temps En météo En météo personnalisé Quitte à le remettre Quand on reviendra sur Pontoise Parce que sinon c'est pas agréable Ça bouge tout le temps C'est dur de tenir l'avion Le problème de ce défi C'est de le faire D'essayer de le faire donc En immersif Avec des voix pré-enregistrées De contrôleur Et de... En même temps de l'AIV Donc c'est un petit peu Un petit peu compliqué On va essayer de voir Si on peut le faire D'ailleurs le système immersif Il faudrait que je le teste M'aider, m'aider, m'aider Allô Latour On est complètement perdus Vous l'avez entendu ? Ça a marché ? Pour ce temps-là Je vais me servir un... Donc c'est un message Que j'ai pas enregistré En cas de problème Pour... Si j'arrive plus à parler Ça marche, nickel Donc Ce que j'ai fait Pour l'immersivité Le Soon System Immersif K-Technologie Carotte Technology C'est que Alors il y avait deux solutions Soit je demandais à des gens De venir faire Le rôle de contrôleur Mais Là où vous allez voir Que là où on va passer Il nous faut six contrôleurs Donc c'est compliqué Donc c'est compliqué que tout le monde vienne Soit bien synchro Je ne l'ai pas senti Donc je me suis dit On va faire un petit scénario Parce qu'en fait Parce qu'en fait Ce qu'on appelle Ce qu'on appelle Le papotage Avec les contrôleurs C'est la phraseologie Le nom scientifique Et C'est très carré C'est toujours la même chose Vous allez voir On s'en fait On s'en fait toute une montagne Quand on commence à piloter Et puis après Ça vient tout seul C'est souvent Tant qu'il n'y a pas de problème C'est toujours la même chose Donc C'est définissable à l'avance J'ai fait les phrases Les phrases type Et je les ai fait enregistrer Par Alors Par quatre personnes Donc je voulais remercier Lynn Akiza Et Attajarrive Qui ont bien voulu prêter leur voix Et puis Après J'ai repris d'autres voix J'ai transformé des voix Plus aiguës Plus graves Pour faire des voix différentes Pour Pour que ça fasse Pour qu'on ait cette L'aspect immersif Bon j'espère que ça va marcher Que ça va être rigolo Sinon Si c'est un bide Tant pis On le fera sans voix On verra bien Si j'arrive à le faire fonctionner Ça Ça sera cool Ça Ça pourrait être rigolo Parce que Les systèmes Les systèmes Par logiciel Ils n'arrivent pas à gérer tout ça Et Les systèmes en ligne Bah C'est bien si on a un Airbus Ou un Boeing Et qu'on va à Orly Au Arwassi Mais si on fait des petits terrains Comme autre On n'aura jamais de contrôle Rien Fox Delta Hotel Oui puisque Mon avion est immatriculé FZEDH Donc Fox Zulu Eco Delta Hotel On va rigoler avec ça J'espère Si je ne suis pas stressé trop Parce que L'aiguille est un peu descendue Mais toujours stressée Il y a des joueurs Il y a des joueurs qui le font à plusieurs Certains jouent en les contrôleurs Le problème c'est que J'ai regardé J'avais regardé un petit peu Mais En France Il va y avoir Deux aéroports d'ouvert Et Ça va être des gros aéroports On n'aura ni Beauvais Ni Pontoise Le Bourget à la limite On pourrait l'avoir Mais Quand sur Paris Il y en a un d'ouvert C'est Roissy Ou Orly Les étrangers Ils vont venir avec des Boeing Ils vont venir se poser Sur ces Sur ces Sur ces trucs là Il n'y a pas assez de contrôleurs En fait Dans ces systèmes Pour piétendre Sous Linux C'est un peu compliqué Il faut que j'aille installer TeamSpeak TeamSpeak Rien que le nom TeamSpeak C'est peut-être Spike D'ailleurs Time Spike Que ça se prononce Avec l'anglais On ne sait jamais Bon La météo C'est ok Donc on coupe ça Hop Donc j'ai Dans le fichier Dans l'archive Que je filerai Il y aura Il y aura le plan de vol Au format LittleNavMap Et il y aura aussi Le plan de vol Au format Papier Donc j'ai reporté Tous les points PointEco PointIsky PointWisky2 PointBourget FortBourget PointEco2 PointEco1 Le parc La4 Le pointEco2 Lognes Et Lognes Alors qu'à chaque fois Les fréquences Les radiales Pop 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 Toutes les radiales C'est le problème C'est le problème Et Gilles De se calibrer Avec des contrôleurs En privé Qui viendraient sur le Discord Il faut en direct Il faut savoir Ce qu'on doit dire Parce que c'est vrai Que là Du coup Avertissement Dans les messages On parle de pression On parle de direction de vent On parle de force du vent Comme c'est des messages préenregistrés Qui ont déjà été faits Ils ne correspondent pas à la réalité Donc c'est juste pour l'immersion Pour jouer Pour s'amuser Mais quand il va falloir Savoir Quelle est la piste en service Quelle est la pression Il va falloir que j'aille voir D'après un autre manière Donc du coup Ça me donne plus de boulot Parce que normalement En contrôle réel Le gars me dit QNH 1014 Je règle le 1014 Et c'est marre Là le message Va me dire 1014 Il va falloir que j'aille vérifier Que c'est bien Bon soit j'ai la tiste Qui s'affiche par exemple Et j'aurai la pression Et il faudra que j'aille La reporter dans l'avion Etc Donc ça me donne plus de boulot Qu'autre chose Mais bon on va essayer On va essayer de voir Si ça va Donc ne dites Surpont Dans le message Il a dit QNH 1014 C'était réglé 1016 Ouais normal C'est juste pour C'est juste pour le décor Le décorum Et c'est important le décorum Bon on a On a notre plan de vol On va voir un petit peu Pop 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 Où on passe Donc on a ça On a aussi Ces bazar là Beauvais Pop 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 Deux pistes à Beauvais La 30 La 12 Et la 0422 Nous les petits avions On est surtout sur la 0422 La 30 et la 12 C'est pour les gros avions Puisque maintenant Beauvais D'ailleurs J'en ai pas parlé Mais à l'époque En 98 Les zones de Beauvais Et les zones de Pontoise Étaient des CTR De classe E Maintenant ils sont passés En classe D Alors la différence De la classe E Et la classe D C'est que la classe E On pouvait y rentrer Comme on voulait Sans prévenir On avait même pas besoin D'avoir de radio Si je dis pas de bêtises Alors qu'avec la classe D C'est radio obligatoire Et en plus Il faut avoir L'autorisation du contrôleur Pour rentrer Si le contrôleur Ne nous donne pas l'autorisation On rentre pas Donc là On avait vu Qu'on avait Je sais plus quoi Comme vent sur Beauvais Vendu 219 Le vent est fort 16 nœuds Mais on l'a pile dans l'axe Puisque la piste Ça va être la 22 en service Donc on est tout prêt Est-ce qu'on est tout prêt Est-ce que j'ai oublié quelque chose N'hésitez pas à me dire Ah t'as oublié quelque chose Parce qu'avec le stress Je sens que je vais faire des bêtises Normalement c'est de live détente Mais je suis pas du tout Du tout détendu Alors On va pas trop regarder la carte En En vol Parce qu'il va falloir Que je tienne l'avion Peut-être que dans la version Youtube Je ferai peut-être des incrustations Quand je voudrais démontrer certaines choses Là on va décoller On va partir sur le point Sierra Qui est L'échangeur De l'autoroute A16 Un échangeur de l'autoroute A16 La sortie ici Et Sierra Whisky C'est sur l'autoroute C'est un point Où il y a une Une antenne radio Ah j'ai perdu Il y a mon deuxième ordinateur Il s'est mis en veille Mon Panthiop 486 DX66 J'ai oublié les couettes Ah oui faire le plein Non je l'ai fait le plein je crois Allez on va dans l'avion Hop Donc visite pré-vol Avion décoré par Par notre ami Notre ami J-1 On est des vieux fous Des vieux avions Et donc des pin-ups Pins sur les avions Et donc il nous a fait Une superbe hôtesse de l'air Spécial tour de Paris Très très belle Très très belle décoration Alors Il y a des carottes Il doit y avoir une carotte là dessous Il y a une carotte sur l'empennage On a notre pin-up des deux côtés Et couleur carotte Donc c'est notre avion On ne peut pas le louper C'est bien celui qui est à nous Euh Hop Alors comment je règle le truc là Hop Hop Donc on va commencer à préparer un petit peu Tout le bazar Donc C'est pas le Cessna Standard Dixplain C'est un Cessna Je mettrai le lien Dans la description De la De la chaîne Pour la rediff YouTube C'est un Cessna Qui n'a pas de GPS Hein Bah Un 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 Pas de GPS En 1998 Il y avait Il y avait quasiment pas de GPS Il commençait à en parler Les glass cockpit Et tout ça C'est à dire Il remplace tous les écrans Par un écran Il commençait à en parler C'était sur les avions Très haut de gamme Hop 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 Ah oui tout à fait J-One Pin-up aux couleurs de la France Ouais Euh Et encore Encore merci Donc on commençait à en parler Mais c'était pour les fortunés C'était sur des avions Les Lanker et autres Ou Lancer Non Lanker Il n'y a pas de CCD C'est des avions de luxe Qui coûtaient plus d'un million d'euros Des trucs comme ça Et sur les bons vieux coucous Il y avait les moyens classiques Donc les deux vores Premier vore Nav 1 Deuxième vore Nav 2 C'est tout ce qu'il nous faut On n'a pas besoin de plus Allez On met la batterie Pop On va mettre le bicon Pop Et on va commencer à régler un peu Toutes nos fréquences Parce que tout va aller très vite Et donc ce qu'il faut Le maître mot du truc C'est l'anticipation Donc on met en route L'avionique Donc on va régler D'abord Donc nav 1 C'est toutes les fréquences Avec lesquelles On va communiquer Avec les contrôleurs Alors sur mon log de nav Je les ai mis ici Donc j'ai les ATIS Et puis j'ai les fréquences Des contrôleurs Donc à Beauvais La tour c'est 121 400 À Pontois Ça sera 121 200 Donc je vais préparer 121 400 Et 121 200 De la même façon Je vais préparer la TIS de Beauvais Et puis je vais préparer la TIS de Pontoise Donc la fréquence de Beauvais 121 400 Bien entendu là c'est bidon Puisque normalement Sauf si j'étais en multi Ça ne marcherait pas Donc je bascule ma fréquence 121 400 Et je mets Pontoise Derrière 121 200 Salut Steph 121 200 Les ATIS Les ATIS On va le mettre sur le COM 2 Puisqu'on a deux récepteurs Audio Enfin VH Est-ce que c'est VHF d'ailleurs ? On va peut-être dire une bêtise Les deux récepteurs radio Donc ici COM 2 On va l'utiliser pour les ATIS Donc on va écouter l'ATIS de Beauvais Sur 118 375 Alors les ATIS Il y a possibilité Mais vous aurez une surprise tout à l'heure Et l'ATIS de Pontoise C'est 124 125 Hop Du coup pendant qu'on y est On peut écouter l'ATIS de Beauvais Donc on branche le COM 2 Bonjour Ici Beauvais Information Foxtrot Enregistrée à 13h15 UTC Piste 30 et 22 en service Vendant 240 degrés 10 niaux Visibilité 10 km Nuages épares 3000 pieds Fragmenté 5500 pieds Température 19 Point de rosée 10 QNH 1014 Coucher du soleil 17h30 UTC Informer Beauvais Au premier contact Que vous avez reçu l'information Foxtrot Donc voilà un exemple De message d'ATIS Alors il est reconstitué Parce que je n'ai pas réussi A choper le vrai de Beauvais Nous on a l'ATIS réel Qui s'affiche là-haut Donc vendu 220 à 16 nœuds Quelques nuages à 1400 pieds Il va falloir faire gaffe quand même Altimètre Alors il nous donne les pressions en anglais Puisque c'est un logiciel en anglais 2976 Mais on va aller regarder La pression HPA En hectopascal Un peu plus loin Et il nous dit que la piste en service C'est 30-22 Pour nous qui nous intéresse C'est la 22 Allez on On coupe comme 2 Et puis on peut l'acheter Cette fréquence là Ah oui Autre point important Non quand même C'est que L'information Il nous dit qu'on a l'information Juliette Donc c'est ce qu'il faudra indiquer Quand on papotera avec le contrôleur Allez je coupe comme 2 Hop Je mets la tiste de Pontoise Et je peux préparer la tiste suivante Donc la tiste c'est la fréquence Qui donne les informations Vous l'avez compris Je ne l'avais pas expliqué J'aurais dû Qui donne les informations générales Sur l'aéroport Sur l'endroit où on passe Donc là on a écouté celui du Beauvais Le prochain qu'on écoutera Ça sera Pontoise 124, 125 Et on va préparer celui du Bourget Sur 120 120, tout rond Voilà on a préparé On a préparé les communications Avec les contrôleurs Les écoutes des ATIS On va préparer maintenant NAV 1 Donc notre premier Notre premier vore Qu'on va choper Ça va être Pontoise Sur 111,60 Clique On l'a capté Et on va régler la radiale Parce que la radiale Ça va être 124, 188 Euh... Pop, pop, pop Ah on est dessus en fait On est déjà sur la radiale Qui nous mène directement À Pontoise Le deuxième vore Qu'on va prendre Sur le NAV 1 Ça va être le Bourget Vous vous souvenez tout à l'heure Des explications Si vous ne les avez pas vues Je vous encourage à regarder La rediff Du live Une fois qu'on aura enquillé Le transit du Bourget On va aller se diriger Vers le vore du Bourget Donc notre deuxième vore Ça va être le Bourget Et on va placer Donc 116,10 Pop, 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 pop Et je pense que On le capte On n'est pas très loin du Bourget En fait On le capte Sur NAV 2 On va mettre les vores Qui nous permettaient De savoir notre position Par rapport au point Si on était avant le point Ou après le point Donc le premier vore C'était Cray Cray C'est 109,20 Alors je regarde J'ai tout J'ai tout ça là Cray Charles de Gaulle J'ai tout bien rangé Dans l'ordre Je me suis super bien organisé Pour pas Pour pas chercher À 50 000 endroits Donc le vore de Cray C'est 109,109,20 Alors la préparation Alors la préparation est longue Vous allez voir Qu'après le vol On le capte déjà Vore Et notre première radiale Qu'il va falloir intercepter Ça va être la radiale 220 Pop 220 Alors Est-ce que je vous fais Une petite En fait le vore de Cray Est ici Donc si je fais Ici Mesurer la distance Ramb Hop C'est pour trouver Le point écho Et donc on s'aperçoit Que C'est pas 220 Ah non C'est pas le point écho Qui nous intéresse C'est le point whisky 1 Ouais ouais Le point écho Le point écho Est pas intéressant Voilà Whisky 1 C'est bien la radiale 220 Donc Quand on sera Avant On aura la flèche Qui sera L'aiguille Qui sera à droite Quand on sera juste dessus Elle sera au milieu Quand on l'aura passé Elle sera de l'autre côté Une histoire comme ça Donc 220 Cray Le suivant Une fois qu'on aura passé Les deux premiers points Les deux autres points On va utiliser Charles de Gaulle Donc Charles de Gaulle Papa G C'est quoi G G Giraffe Ah si tu as oublié G Golf Papa Golf Sierra PGS 117 05 Hop Voilà On a tout préparé Donc on va Ben voilà On a Notre nav 1 qui est prêt Notre nav 2 qui est prêt C'est tout bon On va pouvoir partir On va régler l'altimètre Alors il nous avait dit Pression 2976 Ça fait du 1008 Hectopascal Il y a de la basse pression Sur Paris Alors Je suis à 1000 pieds C'est 350 pieds Je crois Oula 1008 Ouais c'est ça Ça fait à peu près 350 pieds Bové Il pleut Oula On va vite partir Avant qu'il se mette Oula Dans de panique Donc je suis Je suis à Bové Oh à côté d'un petit jet Il n'y a pas grand chose Comme avion Scruti Il y a du EasyJet Du Whiz Il n'y a même pas de Ah si il y en a là-bas Tadam C'est eux qui sont installés C'est eux qui sont installés à Bové Donc je suis au parking Aviation Légère Donc ça je le sais Parce que Parce que je le sais Comment je le sais Ouais au fait Non c'est pas ça Que je voulais lancer C'était ça Parce que Parce que Parce que Ici Sur la carte C'est écrit Aviation Légère Voilà Donc on démarre le On va pouvoir démarrer le bousin Je pense qu'il n'y a pas de Il n'y a plus de problème Je vais le récupérer Je vais me faire un peu de place On met le truc On peut faire des injections Ça sert à rien dans le jeu Mais c'est pas grave Beacon On met la pompe J'ai vidé la batterie J'ai vidé la batterie Non c'est bon Non c'est bon Full pompe Beacon J'ai l'essence Ah vache J'ai vidé la batterie Pas plus de 10 secondes normalement Sur le démarreur Bon bah C'est quand même Oui la batterie est bien sûr On L'alternateur Non ça sert à rien Bon bah Faut demander Faut demander L'assistance Non l'essence c'est bon Non on a On a de l'essence Non c'est la batterie Il est super sensible Super sensible X-Plane là dessus Bon bah c'est cuit Eh monsieur Vous avez des câbles On va fermer un peu Parce que si on allume Je l'avais bien dit Qu'on allait oublier un truc Bon je recharge l'avion Le fait de recharger l'avion Ça recharge la batterie On va quand même Révérifier Un petit truc C'est que tout est bien réglé 121 400 121 200 Ouais c'est nickel C'est nickel Donc beacon On coupe Pour démarrer On coupe ça On met ça Un petit peu de gaz Et on traîne pas Pour démarrer Ah ce coup-ci ça marche Ah ce coup-ci ça marche Elle gague la voiture Qui passe au rang Ouais parce que En fait elle passe pas trop au rang Mais elle passe Juste ici Après elle a peut-être Parce que là c'est Un passage pour les bagnoles Ok doc Bon maintenant il faut plus traîner Puisque Une fois qu'on a démarré le moteur Les heures de voile elles comptent Dans la vraie vie Donc on allume L'alternateur On recoupe la pompe Je l'avais pas mise Hop 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 Donc là tout est a priori Tout est prêt Et on va donc contacter la tour Pour dire Bah pour commencer à dire Ce qu'on veut faire Alors les messages C'est toujours de la même façon Si on dit qu'on est Quand on se présente On dit où on est Ou d'où on vient Où on va Et quelles sont nos intentions Mais d'abord On commence par dire bonjour Donc le premier message Ça va toujours être du style Beauvais-Tour De Fox Zulu Eco Delta Hotel Bonjour Et là Miracle Fox Delta Hotel Beauvais-Tour Bonjour Et maintenant C'est là où on dit On se présente Et tout le Bataclan Donc Fox Delta Hotel Alors La première fois On donne l'indicatif complet S'il n'y a pas d'autres personnes Qui se finissent par Delta Hotel Dans le circuit La tour Elle nous donne Elle nous appelle Par notre petit nom réduit Donc on peut utiliser Le petit nom réduit Donc Fox Delta Hotel C'est un Cessna 172 Au parking aviation légère Demande consigne roulage Pour un vol vers Logn Avec l'information Juliette Fox Delta Hotel Piste 22 En service Roulez au point d'arrêt Novembre Unité Piste 22 Je roule au point d'arrêt Novembre Unité Fox Delta Hotel Donc là c'est le collationnement Quand le contrôleur donne un ordre On doit répéter tous les trucs importants qu'il a dit Pour que Pour que lui soit bien sûr Qu'on a bien compris Ce qu'il nous avait dit C'est ce qu'on appelle le collationnement Et du coup On va rouler Donc on met le feu Taxi Nav Strobe On l'allumera tout à l'heure Et puis On est parti Donc le point Novembre Unité J'en profite que c'est calme là Pour vous le montrer Après je ne vous le montrerai plus C'est le point C'est le point ici HS HS ça ne veut pas dire Hors service Ça veut dire Hotspot C'est un point dangereux Et il s'appelle N1 Parce que c'est Novembre Unité Donc là toujours un peu délicat les départs On va essayer de ne pas passer sur l'herbe Pour une fois on ne va pas se taper un poteau Alors comme il y a du vent Le roulage va être délicat Il faut qu'on rejoigne la ligne jaune La ligne blanche c'est pour les bagnoles La ligne jaune c'est pour les avions Donc on voit la Comment ça s'appelle ? La manche à air Non pas forcément Mais surtout dans la vraie vie Je ne serai pas garé comme ça A l'arrivée A l'arrivée on se gare comme ça Après on sort le On sort le Le crochet qui s'accroche sur la roue avant Et on tire l'avion pour le replacer bien Correctement Alors Novembre Unité est juste à droite là On le voit ici Et donc ici on a la piste 04 Et la piste 22 au bout Donc il va falloir la remonter la piste 22 Ouais j'aurais fait demi-tour à l'arrivée Ou alors j'aurais fait le demi-tour Juste avant de démarrer l'avion Donc on voit Novembre Unité Piste 04 Mais c'est aussi pour la piste 22 en fait Alors Là juste là il va falloir s'arrêter On met l'avion en traviole On a mis le tour On essaye de faire réaliste Alors on met l'avion en travers Pour faire nos essais moteurs S'il y a un autre avion qui arrive derrière Pour décoller après nous Quand on va faire les essais moteurs On va mettre un peu de pêche Donc il ne faut pas lui envoyer le vent Et les petits cailloux Qui pourraient traîner Et autres Ça ne se fait pas Donc on met l'avion en traviole C'est la petite note réaliste Bon on va faire les essais moteurs Donc on monte à 1700 tours Ou 2000 mais Alors on monte à 1700 tours On va mettre la magnéto droite Et regarde combien on perd On est à 1600 c'est bon Il ne faut pas perdre plus de 150 On remet à 2 Pour repérer qu'on remonte bien à 1700 On met la magnéto gauche Pareil on ne perd pas plus de 150 Et il n'y a pas plus de 50 de différence entre les deux On remet les deux 1700 On met le ralenti Il le tient Et hop on remet les 1000 tours Un soupir Tu lui en veux Alors On va mettre les strobes On coupe le taxi On remet les feux d'atterrissage On remet la pompe On met un cran de volet Et puis on va mettre le transpondeur sur ON Et on est prêt au départ Donc on rappelle la tour Fox Delta Hotel au point d'arrêt novembre unité Prêt à remonter la piste 22 Fox Delta Hotel Remonter la piste 22 Alignez-vous et attendez Je remonte la 22 Je m'aligne et j'attends Fox Delta Hotel Toujours le principe du collationnement Et hop Ça ne nous empêche pas dans la vraie vie De regarder qu'il n'y a personne qui arrive Mais en règle générale Ouais ils sont bruyants Parce que c'est des C'est des électriques pneumatiques Ça ne doit pas être pneumatique Parce qu'il n'y a pas de Ça doit être des électriques Alors là on va avoir le vent qui va nous pousser Donc il faut faire super gaffe A ne pas mettre trop de gaz Parce que sinon On va aller trop vite Là on a le vent Qui nous pousse Et il y a 16 nœuds de vent Hop Il faut le tenir le truc On ne peut pas Alors le briefing départ Il va être assez simple On va décoller Donc 22 On va être quasiment dans le sud Et on va être face à la ville Donc très vite On va tourner à gauche Et on va aller chercher l'autoroute Puisqu'on va cheminer Le long de l'autoroute En fait Jusqu'à la sortie de la zone Ça va être assez simple Si on avait décoller de la 0,4 Ça aurait été un peu plus Mais bon On n'a pas décollé de la 0,4 Voilà On met un petit coup de frein quand même Alors vu le vent qu'il y a On va décoller très vite Il n'a pas besoin d'aller chercher Il est très 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 sensible Cessna Trop sensible Un vrai Cessna Il ne vire pas comme une pirouette Comme ça Voilà On s'aligne Hop On règle le gyro A deux Donc on décolle pas Puisque le contrôleur Ne nous a pas donné L'autorisation de décoller Il nous a juste dit De s'aligner Toujours parce qu'il pourrait y avoir Un autre avion Qui est en train de décoller Là-bas Et compagnie Donc on joue pas à ce petit jeu-là Il faudrait que je mette mille tours Donc maintenant On est aligné On a réglé le gyro On n'a rien d'autre à faire On a tout mis On peut le contacter Fox Delta Hotel Aligné piste 22 Prêt à décoller Fox Delta Hotel Autorisé décollage Vent de 140 degrés Pour 10 nœuds Rappelez Sierra Whisky Je décolle et je rappelle Sierra Whisky Fox Delta Hotel Donc le point qu'il me donne C'est direct la sortie Salut Vince Salut Cédric Dans une autre vie Ouais Maintenant Je fais plus que de la simulation Allez Donc on voit la tour là On est à 350 pieds Donc 300 pieds seul Ça fera 650 pieds On est à fond Il est déjà décollé Il a déjà décollé le bazar Hop 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 T'es fou toi On va te trimer un peu Pour pas trop appuyer sur le manche Sinon il va Il va s'envoler À perpète les bains Alors là c'est pour ça qu'il ne faut pas aller tout droit Sinon on s'enquille la ville On va attendre quand même d'être au 300 pieds 650 pieds Je rentre les volets Je coupe le phare Coupe les pompes Et je vire à gauche Tout ça pour ne pas aller survoler la ville Et on va aller chercher On va aller chercher l'autoroute Qui est... Je pense qu'elle est là Elle est là la petite autoroute Alors on monte à 1500 pieds Tranquillou On règle les gaz pour être à 2500 tours Vous voyez les 2500 tours ici Et on a... Alors j'ai une touche pour faire comme ça Hop ! Comme ça on voit bien l'autoroute Alors il aurait pu nous faire un point de report à Sierra Sierra est là-bas, c'est l'échangeur On est à 1000 pieds On va monter tranquillou On va régler notre avion à 1500 pieds Donc là... On a la ville de Beauvais Oh ! Avec sa cathédrale C'est la cathédrale générique d'Xplain Et le terrain il doit être quelque part par là Il ne faudrait pas le faire partir de trop Hop ! On continue à allonger l'autoroute J'arrange bien mon bureau C'est un peu le bazar dessus Elle est où l'altitude ? Elle est ici Donc là on est à 1300 pieds Et on monte 12 sept pans sur 1500 Alors pendant qu'on est là On est en train de rien faire On va s'écouter le vore de Pontoise Le lattice de Pontoise Bonjour ici Pontoise Information Foxtrot enregistré à 13h18 UTC Travailler guidage radar approche RNP piste 23 Procédure conventionnelle sur demande Piste en service 23 Travailler départ en ligne directionnelle piste 23 Niveau de transition 6-0 Le vent 230 degrés Visibilité 10 km Nuage Épare 3400 pieds Fragmenté 4300 pieds Température 19.10 QNH 1014 Proche du soleil 17h32 UTC Informé Pontoise Premier contact Si vous avez reçu l'info Foxtrot Godafel Message anglais On le coupe Alors ça c'est un vrai lattice Du coup je suis en train d'arriver au 1500 pied Alors c'était un vrai lattice Donc les informations qu'il nous donne Qui nous intéresse nous C'était le QNH Éventuellement la piste en service Si on est obligé d'atterrir On note De toute façon on note tout le message Mais l'information qui nous intéresse C'est le QNH Et là en fait dans le message La ligne en bleu C'est le même que celui de Beauvais Donc on change aucun réglage Alors au niveau de Au niveau de Sierra Whisky Alors il faut connaître un petit peu Comme j'ai reconnu un peu le terrain Ici il y a la route Qui revient comme ça sur l'autoroute Et ici on va avoir Une tour Une tour de télécommunication C'est la tour Sierra Whisky Alors il faudrait qu'on soit A 1500 pieds Pendant ce temps là Le vore de Lattice de Pontoise On l'a écouté On n'en a plus besoin On installe Lattice du Bourget Il faut que tu montes Pépère Et puis on va contacter On est en train de passer Donc Sierra Whisky On va contacter la tour Pour quitter Fox Delta Hotel On arrive sur Sierra Whisky Pour quitter Fox Delta Hotel Vous pouvez quitter la fréquence Au revoir Je quitte la fréquence Au revoir et merci Fox Delta Hotel Et donc maintenant On prend le cap 188 Donc la radiale Du vore de Pontoise Alors on va contacter Pontoise tout de suite Parce qu'en fait J'ai calculé C'est déjà prêt Quand on sort de Beauvais On est à On est à 3 minutes De l'entrée Dans la Dans la CTR de Pontoise Maintenant c'est une classe D Donc il faut forcément Avoir une clairance Donc on va contacter Pontoise tout de suite On bascule Sur la fréquence De Pontoise Et on les appelle Alors on écoute Pour savoir ce qui se passe Ce qui se dit Et on parle quand il y a un vide Quand il y a un blanc Quand ils sont plus en discussion Mais il faut que je règle 1500 pieds moi Je suis pas bon Je suis pas bon du tout Sur l'attitude Pontoise Tour De Fox Zulu Eco Delta Hotel Bonjour Fox Delta Hotel Pontoise Tour Bonjour Fox Delta Hotel C'est un Cessna 172 En provenance de Beauvais A destination de Lognes Via Le Bourget Pour transiter 28 Donc là il nous dit De rappeler vertical terrain C'est cool Ça fait beaucoup de whisky Il vaut mieux un réservoir Il vaut mieux un pilote plein Qu'un réservoir vide Par contre il faut que je tienne Absolument mon altitude Et là c'est pas bon Je redescends à 1500 pieds Donc l'altitude c'est ici Et il faut faire attention De pas trop courir Après le variomètre Le variomètre c'est ce qui nous indique Si on monte Ou si on descend Alors j'ai un mal fou A tenir le 188 On le voit Parce que la radial Elle est en train de partir C'est pour ça Que j'étais parti de Beauvais J'avais dit C'est pour s'échauffer Et bah voilà L'échauffement C'est On se remet dans le bain Pour tenir un Tenir un cap Tenir une altitude On n'a pas de pilote automatique On n'a pas de GPS Donc tout est à tenir à la main C'est pas forcément évident Alors pendant qu'on est en train De rien faire On va écouter le Parce que là Je crois que ça c'est L'entrée dans la CTR C'est le village Énonville Et il y a un château Par contre je suis en train de Partir un peu Donc Village d'Énonville Et Le château est ici Ouais Donc là ça c'est l'entrée De la CTR de Pontoise Donc nickel chrome On va écouter Lattice De Du Bourget Alors là attention les yeux Alors là-bas 3.6 metres Onrith T1 Backway Wind 210 9 knots Visibility 10 km Clouds Broken 3900 feet Temperature 19 Degrees 2.10 Degrees UNH 1014 Inform On initial contact IEU for safe information Juliet. Et atterrissage, 10-21 interdits. Consultez Supa IP130-19. Annoncez vos premiers contacts avec l'approche T-CAPA-B-EU NAV-27 MINIMA-EU NAV-VNAV. Taxi Wauski unité limité aux aéroneuses de Cors-Charlie maximum. Vents, 210 degrés, 9 nœuds. Visibilité, 10 km. Nuage, 3 900 pieds. C'est la dame de la SNCF. Pondération 19 degrés. Point de rosée 10 degrés. QNH, unité 0, unité 4. Confirmé, Juliette reçue au premier contrat Alors sur les ATIS les messages sont en français et en anglais Donc là je vous ai mis la totale Alors au niveau ATIS Parce que là il faut qu'on peut avancer dans le truc Le prochain ATIS ça sera celui de Loin par exemple Donc on va se le mettre C'est 125 025 On tient l'avion en même temps Donc ce genre de vol c'est pour ça que c'est intéressant de le faire éventuellement à plusieurs Il y en a un qui tripote les boutons et qui parlote même éventuellement avec le contrôleur Et puis il y a celui qui s'occupe de la navigation Parce que c'est quand même du boulot Le 121 200 c'est pour discuter avec Pontoise On va préparer la tour du Bourget C'est 118 925 Donc ce qui nous intéresse dans le message du Bourget c'est pareil c'est le QNH Donc là il nous annonce autre chose Il était en 29 79 Donc il faudra le régler 925 118 925 c'est la fréquence du Bourget On est en train d'arriver sur le terrain il est là J'ai un peu explosé le truc Donc là vous vous souvenez de Pontoise Je vous montre pas trop les documents parce que ça va aller quoi que Est-ce que je peux Vite fait Vite fait vite fait vite fait Pontoise Pop hop Pontoise le point Eco et le point Whisky Inc est tout en bas Zut vous le voyez pas Ah hop Whisky Inc est ici Donc on va aller sur Eco c'est le village d'Henry Est-ce qu'on est pas encore vertical ? Le village d'Henry c'est... Oh il y a une piste de carte Ça doit être le village qui est ici Bon on va surtout faire gaffe au cap Après la verticale terrain on doit aller au cap 110 Bon on prévient Pontoise Fox Delta Hotel vertical installation Fox Delta Hotel reçu rappelé Eco Je rappelle Eco Fox Delta Hotel Hop Allez on prend le cap 110 On est bien trop haut On a pas fait gaffe On a laissé monter l'altitude Alors ça c'est pour éviter Ce petit truc C'est pour éviter Pontoise Qui est juste là L'agglomération de Pontoise Avec l'usant sonore Patati patata Il faut qu'on descende Cap 110 Donc Henry c'est ce patelin là en fait Juste avant l'Oise Ça va très vite Hop hop Je suis à 1500 pieds Faut pas qu'il remonte Je le trim un peu Je le règle à 2500 pieds Donc Whisky 1 On a dit qu'il était sur la radiale de Pontoise 134 Donc là Ici sur le bord Sur NAB 1 On a Pontoise On va mettre 134 C'est ici que je veux être Hop Donc là on arrive sur Henry Donc on est sur Echo Fox Delta Hotel On passe Echo Fox Delta Hotel Contactez le Bourget Sur 118 décimale 925 Au revoir Je contacte le Bourget Sur 118 décimale 925 Au revoir et merci Fox Delta Hotel Et surtout On part Cap 146 Donc 118 925 Poup Il va falloir remonter Alors c'est important Dans le transit du Bourget De tenir les 1500 pieds Parce que On En sens inverse Il y a des avions Qui avancent à 1300 pieds Qui sont à 1300 pieds Donc si on descend On risque de les tamponner En fait C'est bon pour l'altitude 146 On va peut-être faire un 150 un peu fort Histoire d'aller D'aller rejoindre la Radiale Donc il faut Le but C'est le trait ici De l'avoir en plein milieu Quand on aura le trait De Creil En plein milieu C'est qu'on sera sur Whisky 1 C'est justement Ce qu'on cherche A faire un peu Oh c'est quoi là-bas Oh c'est bizarre Les trucs qu'il y a là-bas Allez 1500 pieds 146 On est en train de rentrer ici Sur Creil Alors Visuellement Whisky 1 Il est juste à gauche De De ce gros Échangeur Je crois bien Le problème C'est que Pourquoi il ne rentre pas là ? Il y a un blème Non Je suis bien sur 160 Je suis bien sur Aradial 134 Je n'ai pas appelé Le bourget Je me suis complètement Embellé les pinceaux Je suis en train de Je suis surtout Planté D'endroit Non On est mal Parce qu'on a passé On a passé Whisky 1 Mais on n'est pas Sur la radiale La radiale 134 Elle est plus Elle est plus à droite Et en plus Je n'ai pas appelé Le bourget Bon Faute Qu'est-ce que c'est Que ce Beans Je vais ressortir Voilà Normalement Je me serais déjà fait Appeler Arthur Dans la vraie vie Et où se salte tes poings Elle bouche là C'est pas le Tac 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 C'est bien A mon avis C'est ici Sierra Whisky On a la radiale de Craig On a la radiale de Craig On fait comme si on rentrait Bourgetour de Fox Zoo Eco Delta Hotel Bonjour Il va être très méchant avec moi Il va me crier Fox Delta Hotel C'est un Tessna 172 En provenance de Pauvet A destination de Lognes Pour transiter par vos installations On est perdus On arrive sur Whisky 1 On est à 1500 pieds Avec l'information Charlie Fox Delta Hotel Reçu Transit autorisé Transpondeur 2345 Rappeler Whisky Unité Je transponde sur 2345 Et je rappelle Whisky Unité Fox Delta Hotel Alors là Transpondeur On le coupe On lui met 2345 J'ai choisi un numéro Qui était facile On le remet sur ON Et on va essayer Alors on est repassé De l'autre côté On va revirer Et on va partir Plus au nord Je pense que Whisky 1 C'est lui là-bas C'est la patte d'oie D'air blé C'est ce truc là Allez hop Heureusement C'est de la simulation On peut On peut On va pas Oh 1500 pieds 1500 pieds Une vente arrière C'est quand on est Avec le vent dans le dos Donc c'est le sens inverse Où on va atterrir Puisqu'on atterrit toujours Avec le vent Avec le vent dans le nez Donc avant d'atterrir On fait une vent arrière On fait un virage Pour revenir atterrir Alors cap 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 On va prendre un bon cap Oh 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 Faut pas descendre Trop de charge de boulot Entre live Alors la patte d'oie Elle est là Attends c'est pas possible Le voir Ah non c'est elle Ah ouais Il nous indique Il est complètement fou Pourri ce truc là Je suis bien sur 160 C'est bien pontoise Parce que là je suis pile dessus Allez on prend le cap 134 Parce que là on est en train De se diriger sur Paris On est pas au bon cap On est pas à la bonne altitude On va se Non la défense Elle est là bas Ah c'est avec le Le chemin est plus à droite Je suis pas à la bonne altitude Alors je donnerai toutes les billes Pour que les gens qui ont le simulateur Puissent le faire Essayez de le faire dans les mêmes conditions C'est assez chaud On n'est pas perdu On est juste un peu trop à gauche Du chemin La radiale est là Après quand on va virer On va passer au dessus du lac d'Anguin Donc il faut qu'on règle Le voir du bourget Avec La course 90 Donc dès qu'on l'intercepte Donc dès qu'on est sur la radiale On part A gauche Et on va survoler Le lac d'Anguin Qui est juste là Et pour Whisky 2 On va se régler Le voir de Creil Sur la radiale Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise Sur la radiale 199 Donc ici Là on arrive sur le bourget Cap 90 Donc en face On doit avoir Le port C'est Genvillie Genvillie est le port Alors le bourget c'est bon C'est là où je veux aller Cap 90 Un peu plus fort Ah bah on a déjà le lac là 500 pieds Le bourget Le bourget doit être Ouais Le bourget est là-bas Là on a le parc de France Le stade de France On a toujours la tour Eiffel La gare Montparnasse Hop 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 Sacré-Cœur Non le Sacré-Cœur il est là-bas Allez on regarde pas le tourisme On va encore se perdre Là on est en train d'arriver sur Sur Whisky 2 On le saura Quand l'aiguille sera pile là Alors Whisky 2 Visuellement pour le repérer C'est hyper chaud Oups C'est la National 1 Et la National 16 Je crois que c'est quelque part Par ici Ouais je me demande si c'est pas ça Juste avant les gros bâtiments Donc Fox Delta Hotel On passe Whisky 1 Bien reçu l'information de trafic Je rappelle Whisky 2 Alors on continue au cap Là on est bien sur le vent On continue cap 90 Et on voit le bourget juste devant 1500 pieds On n'est pas trop trop mal On va le trimer un peu Donc Aéroport du Bourget C'est là où il y a le Le musée là-bas Avec des fusées Des vieux avions Alors on peut demander A aller direct A Echo 2 Et en fait je suis sur Whisky 2 moi J'ai foiré un truc là Tant de panique Fox Delta Hotel On est passé Whisky 2 Pour aller sur Echo 2 en direct Fox Delta Hotel Négatif Rappelé Vertical Vore Le Bourget Je rappelle Vertical Vore Le Bourget Fox Delta Hotel Donc c'était sur clairance Il ne nous donne pas la clairance On ne peut pas y aller On continue sur le Vore Donc comment avoir de beaux Donc le Vore il est ici On arrive dessus Donc là ça va aller très vite Il faut partir très vite Sur Echo 1 Qui est Cap 158 Juste après le passage du Vore Donc là on a Vertical Le Vore Hop On part au Cap 158 Et on appelle le Bourget Fox Delta Hotel On passe Vertical Le Vore Fox Delta Hotel Je rappelle Echo 2 Fox Delta Hotel Je rappelle Echo 2 Fox Delta Hotel On le laisse pas descendre On le laisse pas descendre Euh... Euh... Darké Excuse-moi de pas répondre Mais là je suis un peu sous pression C'est des images satellites On retrouve assez facilement Donc pour Echo 2 On va se changer De... On prend le Roi 6 Charles de Gaulle Et on prend la Radial 234 Donc encore l'aiguille sera juste dessus Bah on est en train de passer dessus Bah on est en train de passer dessus là Je rappelle Echo Unité Fox Delta Hotel Donc là ça va être Cap 123 Hop Gros virage à gauche Et le point Echo Unité Si on a pas la radio Il est vraiment pas évident à trouver Parce que c'est un château d'eau Euh... Cap 123 Alors il y a un moyen Euh... Il y a un moyen de choper Euh... Comme point de repère Au loin C'est l'étang de verre Plus le gros système Le gros... Le gros système de... De triage La grosse gare de triage Qui est... Qui est là-bas Et on est quasiment au Cap 123 Par contre il faut qu'on remonte un peu Hop Voilà Direction machin Et pour... Pour Charles de Gaulle Echo Un Ça sera la radiale 204 Donc là on voit On est en train de se diriger vers Voilà La ligne de chemin de fer de vert Et pour le Vore On a dit 204 Hop Le château de Montfermeil Ouais Alors le problème c'est que Il s'affiche pas avec... Dans X-Plane On a pas toutes les maisons Vous voyez Il y a trop de... Je suis pas tout à fait au max Mais il y a trop de zones de chargées Et du coup Elles se chargent pas toutes Alors au niveau altitude On est pas bon Alors au niveau prochain point de nav Ça va être le Vore de Coulombier On le prépare C'est 112,90 On est en train de passer là Sur le... Sur le point... Des fois j'arrive à le voir Ah il est là J'ai repéré au niveau satellite C'est ça C'est le château d'eau de Montfermeil Fox Delta Hotel On passe Echo 1 Je transponse sur 7000 Et je quitte la fréquence Au revoir et merci Fox Delta Hotel Et je me suis trompé J'ai dit Echo 1 Au lieu de dire Echo Unité Donc on le coupe On remet 7000 Et on le rallume Alors là Juste là On a le terrain de Shell De piste en herbe Et l'Augne est un petit peu Plus à... Au sud Alors nous on va prendre le Cap 100 Donc on va se mettre sur Coulombier 100 Etant de Jabline C'est bon On va mettre un léger truc Et on reste à 1500 pieds Il y a un truc sympa Que j'avais repéré Ah ouais là Il y a un sympa petit Petit parc par ici Pas mal le parc Alors on va se passer On va plutôt passer Au centre là Ça cette ville là C'est PPP Je regarde la carte Lannis sur Marne Ouais Il y a Il y a Logn Qui est juste Ah bah d'ailleurs Il est là bas Je crois que c'est Logn Ça C'est tout petit Vous avez vu que ça va très vite C'est C'est super chaud Je suis content d'être sorti Parce que C'est super super chaud Donc on sait J'ai bien foiré Whisky 1 Donc l'entrée en fait J'ai foiré l'entrée Et Salut West Frontin Donc c'était super chaud Alors je mettrai les Je mettrai les fichiers Avec mes plans de nav Et tout Si vous voulez Si vous êtes adepte De la simulation de vol Et que vous voulez Vous frotter A ce petit défi Tour de Paris 1998 Par les transits Bourget et transits Bretigny Alors quand il n'y a Quand il n'y a pas Le live C'est quand même plus facile C'est quand même Beaucoup plus facile Ouais ouais On va se prendre La piste en dur A Logn D'ailleurs On va commencer A se regarder Parce qu'il n'y a pas D'attice Au niveau X-Plane A Logn Alors qu'il y en a Dans la réalité Mais ils ne l'ont pas mis Donc on va se regarder Logn La météo Ah j'avais pas J'avais pas On est sur du 1009 hectopascal Vent 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 du 229 A 13 noeuds Donc à Logn Ca va être la piste 22 26 En service Et on va dire On a eu toujours Charlie On dira qu'on aura eu Charlie Comme Comme info Alors pendant ce temps là L'avion il fait n'importe quoi Euh On cherche un parc Un parc de loisirs Alors dans X-Plane Il n'est pas modélisé On le reconnait A cause des parkings Il y a un grand rond Il y a une ligne Une ligne de chemin de fer Il y a des TGV qui passent En plein milieu C'est bizarre hein Ce grand rond Et il y a deux énormes parkings Allez On On tourne autour On va aller Intercepter Le On va récupérer La La ligne de chemin de fer Au moment où elle croise La 4 Et on pourra contacter Logn Je suis en train de tourner fort là Hop On va rester On ne va pas rester trop haut Au point écho On doit descendre à 1200 pieds Donc il ne faut pas qu'on soit Trop 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 haut Mais Le parc d'attractions On n'est pas censé le survoler Je pense qu'il y a des gars Avec des appareils photos Paf Ils doivent te signaler Alors On va écouter La TIS de Logn 125 025 Comme deux Bonjour à toutes et à tous C'est l'information Hôtel On serait pour Logn A 13h30 La piste 26 C'est en service Attention Péril aviaire Vend sol 220 degrés 10 nœuds Maximum 15 nœuds Visibilité supérieure à 10 km Température 18 degrés Québec Normandale 1015 Unité 0 Unité 5 Aujourd'hui Couché du soleil 17h30 UTC Au premier contact Confirmer l'information Hôtel reçue Merci Good day This is a Automatic formation Recognition 3-0 1330 UTC Allons-les Tous et 12 Couche Ploup On va aller choper Donc l'autoroute L'autoroute A4 Elle est là Donc là On avait la ligne de chemin De fer qui est là Donc on va aller L'intercepter là-bas Et là On est à 3 minutes Du point écho Du château de ferrière Donc on va On va contacter Lognes Quand on sera Au point Quand on sera Sur l'A4 Et sur la ligne De chemin de fer Alors Alors tout à l'heure Au Bourget J'ai oublié Un autre truc C'est de changer Le QNH Puisqu'ils avaient annoncé Un QNH plus faible Et je ne l'ai pas changé Là ici c'est 1.900 Bon ben 1.900 C'est bon Quoique 1.900 c'est plutôt ici Voilà Donc on est sur l'A4 Alors Bla 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 La ligne de chemin de fer Allez Ah bah si Là là La ligne de chemin de fer Donc on est sur notre fameux point Donc on contacte l'Augne L'Augne Alors est-ce que je suis sur la bonne fréquence La fréquence de l'Augne C'est quoi Ah Je n'ai pas anticipé Pas bien C'est 118.600 Ouh c'est pas bien Il faudrait que je mette la fréquence seule après Hop Parce qu'il y a deux contrôleurs à l'Augne C'est du sérieux Alors on suit l'A4 On continue de suivre l'A4 Hop Mais on traîne pas trop L'Augne Tour De Fox Zulu Eco Delta Hotel Bonjour Fox Delta Hotel L'Augne Tour Bonjour C'est un Fox Delta Hotel C'est un Cessna 172 En provenance de Beauvais A destination de vos installations On est à 2 minutes du point Eco On descend à 1200 pieds Avec l'information Charlie Fox Delta Hotel Entrée vente arrière 26 main droite Et rappelé vente arrière Alors je rentre en vente arrière 26 main droite Et je rappelle vente arrière Fox Delta Hotel Alors Le truc va aller très très vite Le château de Ferrière Le point Eco Il est là Je ne suis pas vraiment à 1200 pieds Mais bon J'y suis bientôt Mais surtout je voudrais vous présenter la procédure Donc je vais Mettre en pause Exceptionnellement Parce que sinon on va tous se bouffer Donc le terrain est là-bas Il y a une piste en herbe Une piste en dur La piste 26 La piste 26 c'est celle-là Mais On va pas atterrir directement Il nous a demandé de nous intégrer en vente arrière A Lognes il y a toujours beaucoup de monde Donc on n'a jamais de direct Si on regarde le Je l'ai sorti Le tour de piste de Lognes Il est assez particulier Il suit la 4 Pop 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 Donc pour atterrir sur la 26 On va remonter la 4 comme ça On va virer à l'endroit où il y a les Après les temps de croissie Et après les Là où il y a les lignes à haute tension On va virer en base Et puis on va aller en finale Donc nous on arrive de l'est Il faut qu'on s'intègre Dans la vente arrière Vente arrière main droite De la 26 Donc on va Ce qu'on va faire C'est qu'on va passer A gauche du terrain Je pense que c'est le mieux Je sais pas si c'est la bonne procédure Mais c'est comme ça que je ferai moi Et on va repasser vertical Et un grand virage On va aller se mettre au-dessus de la 4 Donc à 1200 pieds Puisque le tour de piste C'est à 1200 pieds Et donc là on sera en vente arrière On rappellera la tour Pour dire qu'on est intégré Voilà J'en profite pour lire les messages Parce que j'avais pas eu le temps de lire Salut Westpontain Une question sur un PC 16Go de RAM I5-5600 suffit Pour X-Play Non c'est bon La 1050 Elle a combien de RAM ? Moi j'ai une 1060 A 6Go C'est à dire que pour charger des Pour charger les textures C'est là où il faut faire gaffe Après avant Je jouais Avec une GTX 660 A 2Go C'était jouable Mais j'avais des FPS Selon les scènes Là la scène ici Ça saccadrait fort Parce qu'il y a trop de trucs chargés C'est du 10 C'était 10-15 FPS Là je dois être un petit peu plus Grâce aux 6Go Allez on Donc On va partir Sur la gauche Et on fera un virage Au dessus du terrain En attendant On passe Echo Bon il nous a pas Hop Et on va On descend à 1200 pieds L'Ogne ça a toujours été Alors 1200 pieds On maintient J'ai jamais atterri à l'Ogne J'ai fait des vertical terrain A 1500 pieds Pour transiter En sortant justement du Donc là le but C'est de ne pas venir interférer En fait avec la vente arrière 26 Et l'étape de base C'est pour ça que je passe Complètement à gauche J'ai même intérêt à aller Franchement à gauche Parce que ici Hop Les avions ils virent Bah les temps de croissir Bah je suis même déjà trop Là ils virent Ils se mettent en descente Et ils vont atterrir Il faut pas que je vienne Me cogner à eux Là j'étais pas bon Surtout que je suis A la hauteur du C'est bizarre d'ailleurs Qu'ils te font arriver A 1200 pieds Ils te font arriver A la hauteur de la vente arrière C'est hyper bizarre Donc on est bon On fait le tour par le sud Tranquille On garde les 1200 pieds Hop Pardon Le terrain est ici On va faire une verticale On garde les 1200 pieds On va commencer à réduire un peu Pas arriver trop vite J'ai un Cessna 172 Fredo Ça se pose sur les galeries Lafayette Pas trop montée Pas trop montée Alors on va vérifier Où on est La piste est là Donc là Faut faire gaffe La 4 est juste derrière Ça va super vite On la voit Elle est juste là La 4 Donc on va super vite Arriver en vente arrière Hop On réduit Voilà La 4 est ici Après ça dépend aussi Combien il y a d'avions Dans le circuit Visuellement Faut super bien se repérer Patati patata Oup lop 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 Alors je prépare la machine Je suis en vente arrière Hop Je récupère la trajectoire On voit les temps de Les temps de quasi Je suis dans l'arc blanc Je peux sortir un cran de volée Et Pompe phare Hop Je garde Je garde l'altitude Je suis même un peu bas Et je peux rappeler Fox Delta Hotel Le vent arrière 26 Main droite Fox Delta Hotel Rappelez base Numéro 3 Numéro 3 Je rappelle Base 26 Droite Fox Delta Hotel Hop Faire gaffe à la vitesse C'est bien beau de parler dans le poste Mais On va remettre un petit peu de gaz Alors le La ligne La ligne haute tension est là Bah je vire en base On va commencer à descendre Fox Delta Hotel En base 26 droite Fox Delta Hotel Rappelez finale piste 26 droite Numéro 2 Numéro 2 Je rappelle Finale piste 26 droite Fox Delta Hotel Alors Numéro 2 Ça veut dire qu'il y a deux avions avant nous Mais comme il y a deux pistes Il y en a un qui peut atterrir sur la droite Il y en a un qui atterrit sur la gauche Pop 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 Donc quand c'est comme ça Il ne faut pas rappeler tout de suite Pour dire qu'on est en finale Surtout que si on a visuel sur l'avion Puisque la piste est juste là Donc on dit Oh il est en train de se poser On attend qu'il dégage Une fois qu'il a dégagé On dit On s'annonce en finale Comme ça Sinon la tour De toute façon Tant que l'avion est sur la piste Il nous donnera pas Il nous donnera pas la Il nous donnera pas l'autorisation D'atterrir Alors ça sert à rien Alors le vent Il est légèrement de traviole Il a atterri sur la 4 à la place de la piste Oh le vache Attention à notre vitesse Alors Fox Delta Hotel Finale piste 26 droite Fox Delta Hotel Autorisé atterrissage Piste 26 droite Vent 280 Pour 4 deux J'atterris Piste 26 droite Fox Delta Hotel On va sortir Tous les volets Il y a un joli 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 petit vent de travers Mine de rien Faudra des crabes On va peut-être redresser un peu La vitesse est pas mal Ça va être l'encens de la route Bah heureusement Hop 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 On décrobe Un poil violent Un petit poil violent On rentre les volets Hop 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 Là il est hyper sensible Au sol Cet avion Alors dans Flygir J'avais les mêmes problèmes Les mêmes sensations Hop Alors Il n'y a pas de trait là pour dire Donc dès qu'on a passé Ah bah si il est là le trait On le voit Dès qu'on a passé le trait On peut dire piste dégagée Alors dans les règles générales Là on roule tout doucement Bon bah là je vais m'arrêter Parce qu'il va falloir que je passe Avec l'ogne sol Et j'ai pas préparé la fréquence Donc Alors qu'il y a des avions Qui sont en train d'attendre Et tout le Bataclan Donc là je suis vraiment mauvais Donc j'appelle déjà Le contrôleur Fox Delta Hotel Piste dégagée Fox Delta Hotel Contactez l'ogne sol Sur 122 décimale 125 Au revoir Je contacte l'ogne sol Sur 122 décimale 125 Au revoir et merci Fox Delta Hotel C'est sympa Il me donne la fréquence Tac 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 Donc là je contacte Poup tout de suite L'ogne sol L'ogne sol Fox Zulu Eco Delta Hotel Bonjour Et là j'annonce la suite du message Piste 0 Piste 26 droite Dégagée On est au point d'arrêt Novembre 4 Pour une courte pause Des goûters Fox Delta Hotel L'ogne sol Bonjour Roulez taxi novembre Jusqu'au parking Devant le restaurant Je roule le taxi novembre Jusqu'au parking Devant le restaurant Fox Delta Hotel Allez hop Donc comme sur les cartes vac On a les Où est le restaurant Où est le taxi novembre Novembre parce que nord Ça c'est On est au nord Donc c'est C'est lui le taxi novembre Et le restaurant A l'ogne C'est le truc C'est le truc tout rond A côté de la tour Oula Reste sur le taxi Mon pépère Et merci Flight Salut à toi Merci pour le suivi Ouais tous au resto Et je vais l'avoir mérité Le goûter Oula Est-ce qu'on peut Faut que je boive un coup J'ai la gorge super sèche Et la détente Vous repasserez les gars Oh vache J'aurais pu couper les pompes Plutôt Euh bah maintenant On n'a pas fini Fox Delta Hotel Au parking restaurant Pour quitter Fox Delta Hotel Quittez la fréquence Au revoir Et bon goûter Ah bah voilà Un contrôleur sympathique Je quitte la fréquence Et au revoir Et merci Fox Delta Hotel A tout à l'heure Donc on coupe Tac Tac Hop Et on enlève les clés Et on va se prendre Un petit goûter Donc ça veut dire pour moi Bonne petite pause De 30 secondes D'une minute Euh On va sortir de l'avion Bah il fait beau à l'ogne Il y a du soleil Est-ce que vous avez vu Alors Vous avez bien Non Pas C'était le pilote Que je voulais vous montrer Le J1 Il s'est amusé Il manque les lunettes Alors je crois qu'il peut pas Tout modifier Il peut pas tout modifier Bon moi je fais une pause De 30 secondes Une minute Le temps de manger Ma petite banane On va au restaurant Mais on va en manger une banane Et puis on fait La deuxième partie du vol Si Normalement c'est un peu moins chaud Et puis je serai un peu moins stressé Je ferai moins de bêtises Je pense Allez à tout de suite Hop C'est bon vous m'entendez Donc on est parti Pour le Donc le retour Faut revenir à Beauvais Euh Donc on descend au sud On fait le transit Bretigny On remonte sur Toussus En grattant En faisant bien attention Parce qu'on va gratter Des zones VFR interdites Ici A Toussus On est obligé de faire Le clac clac Puisque ici C'est Ville à coubler Zone interdite aussi Et puis après C'est tranquille Remonter sur Pontoise Et puis sur Beauvais Où on fera Pareil Le cheminement autoroute Mais ça Ça sera Assez tranquille Alors on va décoller De la 26 Il n'y a pas de raison Que la météo change Attention au piège Si on décolle De la 26 Et qu'on se dit Ah je vais partir Virage à gauche Vers le sud Je ne vais pas être Du bon côté De la De la francilienne La zone interdite Elle est Très très proche Je pense d'ailleurs Que sur la carte VAC Sur la carte VAC On la voit Elle est ici Donc là Ils ont fait Un petit décrochement Pour que justement Il y ait les mouvements D'avions Qui puissent se faire Mais si on décolle De la 26 On tourne à gauche Et on descend au sud Patatrac On n'est pas dans les clous On a déjà fait Une petite infraction Tout à l'heure Il ne faut pas que Il ne faudrait pas Refaire ça Il ne faudrait pas Recommencer Bon Donc On va décoller De la 26 On va revenir En fait On va revenir Sur la vente arrière Et on va se faire Une vertical terrain 1500 pieds Ce coup-ci Et on va partir Vers le sud Mais attention Toujours Vertical terrain Mais Oula pardon En partant bien Donc avec La francilienne La nationale 104 A notre droite Main droite Il ne faut pas Qu'on la franchisse On voit tout de suite Qu'ici Si on n'est pas bien Là à ce niveau-là On n'est pas bien On n'est plus dans les clous Et on y va Intercepter comme ça Après Bon bah La radiale de Coulomier Patati Patata J'en passe Et des meilleurs Donc Je reprends Donc comme pour Comme pour l'aller Je vais plutôt le montrer Sous cette forme-là Comme pour l'aller J'ai donc tous les points Patati Patata Avec les fameuses références Au radial Qui vont me permettre De valider Le fait que je sois Sur le point Ou pas Plus toutes les fréquences Donc comme tout à l'heure Je vais Alors ce que je vais faire Je vais pas Je me suis fait piéger Avec l'avion tout à l'heure On va On va le démarrer Tout de suite Normalement Ah surtout que la batterie Non la batterie Il n'est pas coupée Ah j'avais pas coupé la batterie Ça tombe Il va pas redémarrer Je vais l'allumer tout de suite Sinon Mais là Si c'est bon La batterie elle est bien chargée Alors normalement On fait tous les réglages Moteur éteint Puisque quand le moteur tourne Ça coûte en heure de vol Donc c'est cher Mais là Pour pas avoir le problème Que j'ai vu tout à l'heure Où la batterie s'est vidée Donc alternateur Peacone C'est bon On est à mille tours Il n'est pas censé être Stand by On va tout régler Les fréquences Qui vont bien Salut Au revoir 6.0 Merci pour le suivi Bienvenue Donc pour ceux qui viendraient d'arriver On est en train de se faire Le tour de Paris VFR A la mode de 1998 Comme on ne peut plus le faire maintenant Je vous engage Il y a toutes les explications L'itinéraire et tout Au début du live Donc je vous engage après A aller revoir la rediff Là on est en train de faire La deuxième partie du voyage Le transit sud Bretigny Comme il se faisait à l'époque Comme on ne peut plus le faire Du tout maintenant Pour retourner de l'ogne à Beauvais Donc au niveau des fréquences On a l'ogne sol Et l'ogne tour On les garde On n'y touche pas L'ogne atis On est censé le réécouter On ne sait jamais Il a pu changer Donc on remet un coup Comme 2 Bonjour à toutes et à tous C'est l'information Hôtel enregistré prolonne Il y a 13h30 C'est le même message Ah oui j'ai pas de QNH Alors au niveau navin On va prendre Coulomier Donc 112,90 Et on va prendre la radial 240 C'est celle qu'on doit intercepter Tout au sud Pour nous amener sur le point écho Le premier point d'entrée Du transit de Bretigny Donc je passe peut-être Un petit peu vite là Ensuite une fois qu'on aura passé Tout le transit de Bretigny Bretigny on se chopera Le vore de Rambouillet Donc on va se le régler En attente Sur 114,70 Pop, pop, pop 70 En A2 on va utiliser le bourget Donc c'est 116,10 116,10 Voilà Et le deuxième Bah ça sera tout su Sur 8,25 Hop Au niveau des Atis Donc l'Atis de L'Atis de l'Ogne On l'a écouté On n'en a plus besoin Le prochain Atis qu'on va écouter Ça va être Bretigny 128,750 Non il n'y a pas d'Atis à Bretigny Ça sera tout su Donc 127 127,475 Voilà On peut même l'installer tout de suite Puisque ça sera le prochain Qu'on va écouter Et ensuite on va se reprendre La Atis de Pontoise La Atis de Pontoise Sur 124,125 Tac, 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 tac Voilà Tout est réglé Alors le vor On n'a pas réglé La radiale du vor 2 Donc le premier point Qu'on va prendre Ça va être le point écho Donc c'est sur la radiale 170 du bourget Donc ici Je mets Ça c'est 160 170 Hop Au niveau QNH Sur l'ogne On est censé être à 350 pieds Ouais c'est bon Donc On va dire qu'on a eu l'information Charlie Donc on va parler Notre immersive Sun System L'ogne Sol De Fox Zoo Eco Delta Hotel Rebonjour Fox Delta Hotel L'ogne Sol Bonjour Fox Delta Hotel C'est un Cessna 172 Au parking restaurant Demande qu'on signe roulage Pour un vol vers Beauvais Via Bretigny Avec l'information Charlie Fox Delta Hotel Roulez au point d'arrêt Piste 26 droite Je roule au point d'arrêt Piste 26 droite Fox Delta Hotel Et hop C'est parti Alors on met un coup Taxi Les naves Puis c'est tout bon Immersive aviationning On va manger On va quand même pas manger Oh vache Alors ça dans la vraie vie On s'en sera aperçu Parce que Faut le poutin que ça ferait En plus les Bah tu vas te fermer toi Ah En fait les portes d'elles-mêmes Avec le souffle Clac Se referment Elles se verrouillent pas Est-ce que ça m'est arrivé Elles se verrouillent pas forcément Mais elles se referment C'est un tel souffle ce truc là Que L'espèce de gros ventilateur à l'avant Gros bug Je suis en train d'y penser tout à l'heure Au bourgé Je me demande Il faudrait que je vérifie Mais je me demande Si c'est parce que j'ai pas Oula tu vas trop vite toi J'avais pas recalé le giro Pour Whisky Si t'attends J'étais pas dans la bonne direction J'étais pas au bon cap Ça c'est le stress Ah bon On s'en est quand même bien sorti On n'a pas paniqué C'était pourri Mais Ça va On va essayer de la simulation On est là pour s'amuser Donc là 26 elle est au bout Alors décoller de la 08 C'est assez amusant Parce que Vous avez vu là ce hangar Alors au décollage Quand on décolle de la 08 C'est la 08 Ouais On vire tout de suite au cap 120 Je pense que c'est aussi pour éviter ces cochonneries là Alors Bon on voit le taxi pour aller à l'herbe Je vois rien Comme tout à l'heure On se met On sort de l'herbe Allez On a embourbé l'avion Qu'est-ce qu'il arrête ? Ah j'avais les freins Ah Étrange Allez on fait les essais moteurs Euh Pap 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 On se met Salut Clampin Petit ding dong Merci Merci pour les 100 bits Un gros bisou à toi Merci pour le soutien Il vaut mieux que ce soit maintenant qu'à l'atterrissage Allez 1700 tours On bat les tout à droite On perd que 100 On regagne 1700 On bat les tout à gauche Pareil C'est tout bon On ralentit Il tient Allez on lui remet 1000 1000 1000 On vire le taxi On met le land Les pompes Le strobe Pourquoi pas Euh Et un cran de volet Hop On est bon au niveau du volet Ouais Bon bah Fox Delta Hotel Au point d'arrêt 26 droite Près au départ Fox Delta Hotel Maintenez le point d'arrêt Piste 26 droite Et passez avec la tour 118 Décimal 600 Au revoir Euh Je contacte la tour 126 Euh Non 118 Décimal 600 Au revoir et merci Fox Delta Hotel Un petit moment d'absence Hop On contacte la tour Euh On changera la fréquence Pour avoir Bretigny Tout à l'heure Donc euh L'ogne tour De Fox Zulu Delta Fox Zulu Echo Delta Hotel C'est écrit là Pourtant Zulu Echo Delta Hotel Bonjour Au point d'arrêt 26 droite Près au départ Ah Un message Message foireux Il veut pas nous parler le truc Oh Il veut pas nous parler Ah J'ai un bug dans ma boîte à son Bon Le gars nous aurait dit De nous aligner Il est sympathique Hop Oula Eh Allez on s'aligne On cale le gyro Bon il est calé Il a l'air d'être calé Euh On a un cran de volet Tout ça Normalement on devrait prendre Un top départ Il est 15h20 Zulu Hop Donc Mais Comme on va faire un tour De piste Et qu'on revient vertical Le top On le prend à la verticale du terrain Allez hop C'est parti Hop 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 Il faut le tenir au pied le bazar Oh lalalala Vache Allez hop On décolle On arrête de le faire souffrir Un avion s'est fait pour être en l'air Franckreich Cédric Salut à toi Alors 650 On rentre le cran de volet On rentre le cran de volet Oula On pop Pop On fait gaffe à Alors il y a plein de zones ici Euh Il y a un truc On a pas le droit de survoler Le petit château Et tout Et je crois que C'est ici Le virage Hop Oula on fait une sacrée Une sacrée montée nous Donc on va remonter au dessus De toute façon on monte à 1500 pieds On remonte au dessus de la De la 4 On a même été un poil trop loin Je pense qu'elle est ici Et la 4 Elle est là Ah bah merci Merci Cédric Donc on se reprend au la 4 Pour monter à 1500 pieds Oui il faudrait continuer de monter Ouh on l'a bien Et là la 4 Ouh là il est reparti Au ciel Ça y est 1500 pieds Ici il faut pas dépasser les 1500 pieds Je crois bien Ils sont dans le doute Et Bah le terrain est là Donc on va se faire notre vertical terrain Alors la francilienne est là C'est la francilienne Il faut surtout pas passer à droite Donc on s'enquille Vertical terrain Et cap au sud Et l'au-delà Tadam Hop 500 pieds On monte pas plus On va réduire un peu A 2500 tours On a plus besoin de le faire galoper comme ça Le pauvre Tagazou L'au-gne Tout Euh Non Je trompe le message moi Fox Delta Hotel On est vertical terrain 1400 pieds On part vers le sud Pour quitter Fox Delta Hotel Quittez la fréquence Au revoir Là il me répond Là il me répond Le petit Eh bien Je quitte la fréquence Au revoir Et merci Fox Delta Hotel Alors Alors où est la francilienne Elle est là Hop hop C'est bon C'est bien écarté On prend Cap Sud Donc là on va aller On va aller intercepter La radiale 240 De Coulomiers Qui nous amènera au point écho Du premier point Du transit Ouh là là Je suis en train de descendre là Premier point du transit Bretigny Voilà On est plein sud On bouge plus On devra arriver sur Bricontrobert Je t'avais dit bonjour Shinchi C'est plus Sinon bonjour On s'est pas vu arriver Il faut dire que j'étais en plein Comment dire Léger stress Normalement c'est live détente Alors la francilienne Elle est là Alors il faut se méfier Parce qu'elle tournicote Elle est C'est une chafouine Et Bricontrobert Ça devrait se repérer C'est assez gros Comme patelin Bricontrobert Alors Si on veut être réaliste Faut pas aller survoler Faudra passer un petit peu au nord Puis rechoper la radiale après Là cet endroit là On pourra couper la francilienne On sera plus dans les zones Alors Hop Au niveau altitude On est bon Juste en dessous Juste en dessous De 140 pieds Je vais régler comme ça Mettre un petit chouille Pour être à 2500 tours Oh la carte La carte Donc Je suis en train de régler Un peu Peaufiner le réglage Tour minute Variomètre Altitude Cap On recale le giro Voilà un coup Comment on se Si on a pas le visuel Sur la francilienne Comment ça peut mal finir Je pense que c'est Bricontrobert Ce truc là Bricontrobert Donc on va passer au nord On a vu Et on rechopera la radiale Juste après Elle doit être Elle va commencer à rentrer Je pense Il ne doit pas y avoir De patelin Avant On ne manque pas au dessus De 1500 pieds Et quand on intercepte En fait On s'aperçoit Quand on sera L'interception ici De Bricontrobert Et de la ligne de chemin de fer On est à 4 nautiques Du point écho C'est à dire Qu'on va arriver En 2 minutes Et le point écho C'est la CTR de Bretigny Donc il faut les appeler Avant La ligne de chemin de fer Donc là Le point Coulommier Et je pense Que la radiale Voilà Elle arrive Donc on va pas Oui la radiale On redescend un poil On est trop On va pas aller survoler Bricontrobert Par contre On va appeler Bretigny Tout de suite Donc Bretigny C'est La fréquence C'est 128 750 On aurait dû le préparer Tout à l'heure Pendant qu'on était En train de glander Maintenant 128 750 Pop 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 C'est long C'est long en plus 750 Oh vache C'est au bout du monde Hop Bretigny Fox Zoo Eco Delta Hotel Bonjour Fox Delta Hotel Bretigny bonjour Fox Delta Hotel C'est un Cessna 172 En provenance de Lognes A destination de Beauvais Pour transiter par vos installations Le long de la La francilienne Et le point novembre On est à 2 minutes Du point écho A 1500 pieds Fox Delta Hotel Reçu transit autorisé QNH 1014 Transpondeur 26-12 Rappel écho QNH 1014 Transpondeur 26-12 Je rappelle écho Fox Delta Hotel Je crois que c'est 26-12 Pop On est sur la radiale 240 Hop Donc voilà la forêt Dont j'avais parlé Donc ça c'est coinci Sur Sénard Et le point écho Il sera A la ligne de chemin de fer Alors 240 Il faut qu'on soit bien Sur la 240 Sinon on rentre Dans la CTR de Melun C'est ballot Hop 240 Là on est en train de rentrer On arrive Oula On est en train de se faire secouer Un petit peu Et voilà la ligne de chemin de fer Donc là ça sera le point écho Fox Delta Hotel J'arrive sur écho Fox Delta Hotel Rappel écho alpha Je rappelle écho alpha Fox Delta Hotel Alors Écho alpha Il faut prendre un cap 224 Il faut descendre un petit peu Et il est facile à repérer C'est la francilienne Qui passe au dessus de la Seine On voit la Seine qui est là 224 Et bien la francilienne est ici La Seine est là-bas Nickel chrome On peut quand même par sécurité se mettre La radiale du Bourget Qui est la radiale 178 Mais il n'y a pas de soucis là On passe près de Grigny Grigny, 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 Grigny Corbeil-Essonne Courcouronne Ah Grigny c'est un peu plus au nord En dessous de Viry-Châtillon Bon ben on est en train de se faire secouer là En train de se faire secouer les puces Et voilà La francilienne Alors là ça va être un petit peu chaud Juste après Parce qu'on est censé en fait Comment dire Cheminer le long de la francilienne Donc il faudrait qu'on descende là Qu'on remonte Et puis qu'on parte La francilienne elle passe là On va suivre un petit peu L'autoroute du soleil C'est un peu spécial Salut Oliver On n'est pas loin de chez toi aussi Alors on va faire attention On est en train de descendre Est-ce qu'on est en train d'arriver ? Ouais Donc on appelle la tour Fox Delta Hotel On arrive sur Echo Alpha Fox Delta Hotel Rappelez novembre Fox... Euh je rappelle novembre Fox Delta Hotel Alors Pap 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 Le truc ça va être D'aller chercher L'autoroute du soleil Ça c'est de l'échangeur L'autoroute du soleil est là-bas Après les grands hangars Si on en croit Ouais On va être malade Et on a Bretigny Qui est là-bas Alors on a Je suis désolé On n'a pas eu le temps De faire beaucoup de tourisme Donc tout à l'heure On avait vu Là maintenant on est au sud Et comme ça bouge de partout On voit quand même la tour Eiffel Euh Fâche Euh Donc là on part La francilienne Donc là l'autoroute du soleil La francilienne elle est là Et elle part après par là L'autoroute du soleil En attendant on est à des turbulences Oh là là Pop 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 Fox Delta Hotel Montée à 1800 pieds QNH TR400 On s'enversa 1500 pieds Arrivant sur novembre Reçu l'information de trafic Je monte à 1800 pieds Fox Delta Hotel Ah ah En plus j'étais pas la bonne Hein C'était pas la bonne altitude Alors on va se On va s'enquiller quand même La francilienne Elle est là Alors on passe pas très loin De Fleury-Mérogis C'est peut-être pour ça Qu'on a plus le droit De faire le Le transit Bretigny Alors ce qui est marrant C'est que sur les cartes Vra que c'était écrit Photos interdites C'est un centre d'essai De l'armée en fait Mais je devrais peut-être Pas le dire Oh là Oh oh 1800 pieds J'ai peut-être mis Un fort coup Un fort coup De Voilà 1800 pieds On se stabilise Fâche Avec les Avec les turbulences C'est pas évident On va se On va se mettre La fréquence du bourget Qui va bien Ah Ah cool Donc Bretigny On a pas le droit De le regarder C'est interdit Par contre Fleury Mérogis On peut le regarder C'est Fleury Mérogis Au moins Oui c'est ça C'est Fleury Du coup On doit avoir Grigny Qui est juste Par là Là où il y a Les étangs Ouais Vaudrait mieux Avoir un hélico Par contre Je suis pas monté Je suis monté Beaucoup trop haut Voilà Ce que c'est que De faire du tourisme On regarde le paysage Et puis on fait des bêtises Alors Le bourget Le point novembre C'est la radiale 197 Donc presque 200 Hop 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 Moins 3 On est en train d'arriver dessus Doucettement C'est l'étang de L'étang de Bretigny C'est ça Et on a 1800 pieds Impeccable Ça ressemble à une fleur C'est Fleury Oulah Donc là on va quitter Le cheminement De la Francilienne Et on va prendre Le cap 235 Fox Delta Hotel Je passe novembre Fox Delta Hotel Descend bien 1500 pieds QNH Rappelez Whisky Je descends 1500 pieds Je rappelle Whisky Fox Delta Hotel Fox Delta Hotel Vous pouvez quitter la fréquence Transpondeur 7000 Au revoir J'ai appuyé sur le bouton Trop tôt Donc on descend A 1500 pieds Ça je l'avais déjà commencé Et surtout On prend le cap 235 Hop 1500 pieds Hop On stabilise Donc les étangs Les étangs sont là bas En fait Et au niveau De Oh là là Au niveau du bourget C'est la radiale 203 On va y être assez vite Et de l'autre côté On va intercepter On va intercepter Rambouillet 114 70 Radial 117 Donc on bascule Sur Rambouillet Et on essaye de choper La radiale 117 Alors comme c'est En fait On va prendre le cap 297 Je vais plutôt mettre 297 J'aime mieux Quand c'est le tout 1, 2, 3 Et je fais N'importe quoi Au niveau Vitesse Au niveau Attitude Sans le Sans le Les pilotes automatiques Pour maintenir L'attitude et le cap C'est quand même pas évident Les avions Ont quand même pas mal Tendance à bouger Donc là on arrive C'est en train de rentrer ici Ici Donc là c'est là Où j'aurais dit Bah j'arrive sur le point Sur le point whisky Et il m'a dit Vous pouvez quitter la fréquence Je quitte la fréquence Patati patata On va prendre Cap 297 Mais en fait On va laisser C'est ce que j'avais expliqué On va laisser La radiale Juste là Pour ne pas franchir La zone Qui est interdite Toujours 1500 pieds On monte pas plus Et on va au 297 On recale le giro Donc là il est franchement à droite On va prendre peut-être Un petit cap 300 Et on va surveiller Et on va surveiller Que surtout On la franchit pas Parce que sur On la franchit Alors sur La nav 2 On va installer Toussus Qu'on avait préparé Tout à l'heure Et toussus On va intercepter La radiale 177 En fait Ça va être Le cap 357 Donc je vais mettre 357 Hop Hop Là on est stable On va descendre Un chouille Donc on est bien A gauche de la ligne C'est impeccable Là on n'est pas encore On n'a pas encore Choppé la radiale De toussus Donc ça c'est bien Pour On est en dessous Ici Dès qu'on va Intercepter Toussus On va remonter Comme ça Ici Tout ce qu'il y a ici C'est interdit Interdit de vol Tout ce qu'il y a En haut à gauche En haut à droite Donc là on est en train D'arriver Non on est A gauche de la radiale Et on est en train D'arriver sur toussus Donc Dès qu'on l'a passé On la laisse aller à droite Et on prend Cap 257 Qu'est-ce qu'on peut faire Au niveau Au niveau Atis On va prendre L'atis De toussus Qui est sur 127 475 Bon ben c'est bon On va l'écouter Au niveau Fréquence Et bien on va prendre La fréquence De toussus Qui est de 120 On est en train D'arriver Sur la radiale De toussus 120 Toussus 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 127 150 Voilà Et puis En deuxième Après On sera sur Pontoise Donc Pontoise 124 125 Ça faisait beaucoup De manip On est bien d'accord Hop Et bien Toussus On vient de le passer Donc Cap au nord Hop 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 Et Logiquement C'est ça On a une autoroute Et Donc là Maintenant On suit La nav 2 Il faut que Cette ligne là Reste A droite Donc on va On va monter Plein nord Et on va arriver Sur le toussus Hop Donc si on regarde Par là De très loin On doit voir Oui La tour Eiffel La tour Montparnasse Le Sacré-Coeur Et la défense Les Non La défense Ça doit être Peut-être plus là Les trucs Qu'on voit Qu'on voit Super bien Alors Alors sur la nav On reste pas à rien faire On est cap nord On va recaler le giro Ah On va repartir un peu au nord On va pas refaire Les mêmes bêtises Qu'à l'aller Les gens de Colza Voilà Cap au nord C'est quand même mieux Quand c'est stable Et Donc on va préparer Tout de suite La suite C'est à dire Qu'on va préparer Pontoise Sur la nav 2 Non Sur la nav 1 La nav 2 On est en train de On l'a surtout On a tout su En train de tout confondre Alors Pontoise sur nav 2 C'est 160 Et on peut basculer dessus Parce que Rambouillet On en a plus besoin Et ça sera La radiale La radiale 176 Donc on va mettre 356 Donc plein nord 1, 2, 3, 4 Hop Alors Avec tout ça On n'a pas écouté La tisse De tout su Et Voilà tout su Donc c'est pas bien On n'a pas anticipé Allez Hop Donc en auto-information Ils sont fermés Donc on va faire un message Tout su Fox Zoo Eco Delta Hotel C'est un 172 172 en provenance d'Ologne A destination de Bové Via le Sud Pour transiter Vertical 1500 pieds 1400 pieds On est en vue des installations Le message était J'aurais dû le faire Beaucoup plus tôt On est d'accord Alors Ici Il ne faut pas aller au nord Parce que tout de suite au nord C'est Zone interdite C'est C'est Ville à coubler Donc là Allez On vire tout de suite Cap à l'ouest Waouh Et on en profite Pour balancer un message Fox Delta Hotel On est verticale installation A 1450 pieds Et on prend le cap Plein ouest Allez Donc plein ouest C'est 270 Et dès que Sur le navin On a Bové Dès qu'on est dessus On peut reprendre un cap nord Voilà Plein ouest On y arrive La radiale est bonne Allez Hop Pas que je monte de trop 1500 pieds Et là On peut Bon quand on s'installe On fera le message Pour quitter la fréquence De De Toussus Hop Fox Delta Hotel En sortie de secteur Je quitte la fréquence Au revoir Et on va pouvoir repasser Avec Pontoise 124-125 Ah non 124-125 C'est la TIS La tour c'est C'est 121-200 124-125 Et on peut préparer du coup La TIS de Bové C'est 118-375 375 Et la fréquence de Bové Après 121-200 Ça sera 121-121-400 Ah Pop Pop Alors Où on est ? On est au dessus de On est vertical S'insère l'école Donc Si on regarde à droite Oh Oh Sur X-Plane Pour ajuster le gyro C'est la touche D Sinon il faut regarder la boussole Oh 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 C'est un patoche On revient Donc sinon Dans la vraie vie Il faut regarder la boussole Donc s'ils se mettent en face Pour voir où elle est là Et puis Et puis Ici sur le gyro On a une molette Pour régler Pour régler le bon truc Mais sur X-Plane Hop On appuie sur D Et ça nous fait le Ça nous fait le réclage en automatique Alors Donc là-bas On va voir la Seine Enfin ici aussi En fait on a la Seine un peu partout Là 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 La Seine est partout Donc je pense que C'est la défense Tour Montparnasse Tour Eiffel Dans la vraie vie Pour avoir cette visibilité là Hein Avec les brumes La pollution et tout ça Que nenni Que nenni Bon On va Quand est-ce qu'on contacte Pontoise Je crois que c'est quand on passe la Seine Parce que Et encore On est dans le creux Donc on va écouter On va écouter La Tisse de Pontoise Bonjour ici Pontoise Information Foxtrot Enregistré à 13h18 UTC Travailler guidage Radar approche RNP piste 23 Procédure conventionnelle sur demande Piste en service 23 Travailler départ en mi-directionnel Piste 23 Niveau de transition 6-0 Vent 230 degrés Dine Visibilité 10 km Nuage Épare 3400 pieds Fragmenté 4300 pieds Température 19 Point de rosée 10 QNH 1014 Couche du soleil 17h32 UTC Informé Spontoise Au premier contexte Vous avez reçu l'info Foxtrot Good afternoon Monsieur Spontoise Information Foxtrot Report this at home Donc là j'ai information delta Et le QNH est à 1008 Je coupe ça On bascule On prépare Bovet 118 118 375 Et Ben on va régler On va régler l'altimètre Avec le QNH De De Pontoise Puisqu'il nous dit 1008 On dit 1008 Voilà Hop Il est en train de S'échiter Il a complètement basculé Cet andouille On est parti En fait j'ai dit La Seine Mais c'est la Seine Là-bas C'est quand on est face Aux mureaux Et les mureaux C'est là-bas On est revenu au nord De toute façon On va passer au-dessus De ces étangs C'est Port Sergi C'est un bon point de repère Je l'ai sur ma carte Étang de la Folie Oh c'est cool ça Et après Sergi Et on sera sur Pontoise La carte La carte J'arrive plus à enlever la carte Hop Allez Au niveau altitude On est pas terrible Donc on va On va contacter Pontoise On a la bonne fréquence 121 200 C'est bien ça C'est 121 200 Hop 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 Ouais Pontoise Tour De Fox Zulu Eco Delta Hotel Bonjour Fox Delta Hotel Pontoise Tour Bonjour Fox Delta Hotel C'est un Cessna 172 En provenance de Lognes A destination de Beauvais Via le sud de Paris Pour transiter par vos installations A 1500 pieds On est à 3 minutes de la CTR Et on a l'information Delta Il veut pas me répondre Il veut pas me répondre Il veut pas me répondre Fox Delta Hotel reçu Rappelez Vertical Terrain Je rappelle Vertical Terrain Fox Delta Hotel Alors Où c'est qu'on est ? Ah bah on arrive sur Sergi Au niveau Au niveau Vore Il nous tire toujours 160 Et Bah Les installations Sont juste Ouais Elles sont là Par contre On veut pas monter là Oh 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 Même si je pense Que là ici On a le droit On va rester Tout à 1500 pieds Alors Elles sont où Les installations Ah bah elles sont là Ok On va viser la tour C'est mieux de De taper Schlack On reconnait quand même Bien ma voix Ouais Et changer un petit peu Le tempo Et puis la hauteur Pour dire D'avoir des voix Différentes En plus là Dans un truc On est passé A Pontoise A l'aller On repasse A Pontoise Au retour Quelques heures après On peut très bien Avoir un autre contrôleur Selon leur Selon leur service Et tout Ils nous avaient dit De rappeler quand En fait Vertical installation On va descendre On va descendre à 1500 pieds Ça bouge un peu J'aime pas quand ça bouge Du coup là Donc Sergie Pontoise Paris Là on a une visibilité du tonnerre La machine elle est bien chargée Parce que quand on voit Toutes les petites maisons Ploup 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 Alors le terrain il est où ? Ah bah il est là A Kiza il était au Bourget Mais j'ai modifié ma foi Deux fois Une fois aiguë Une fois grave Fox Delta Hotel On arrive vertical Les installations Fox Delta Hotel Reçu Rappelé En sortie de zone Pour quitter Je rappelle en sortie de zone Pour quitter Fox Delta Hotel Il est rigolo lui Il va falloir que je trouve Où est la sortie de zone Bon ici maintenant On va se prendre On va se prendre le cap 008 Allez hop Et puis on va s'aider En se prenant la radiale On va se faire pousser Par Pontoise Parce que Alors Alors Nord Nord 1 2 3 4 5 6 7 8 On est en train de chuter là non ? Oh oui 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 Jolie Jolie petite descente là Hop 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 On va essayer de rejoindre la radiale Donc on va tirer un petit peu plus à gauche Je recale le gyro C'est bon 1500 pieds 1500 pieds 1500 pieds 2500 tours Ça c'est des trucs qu'il faut tout le temps ajuster Les 2500 tours Parce que si on monte Si on descend La vitesse du moteur augmente Donc on est tout le temps en train d'y jouer Mine de rien On est tout le temps en train de Sans pilote On a quand même du boulot On va partir un peu à gauche là Parce que J'aimerais bien intercepter Cette maudite radiale Ah ça y est elle rentre On voit que l'aiguille Hop Elle frétille Elle frétille la petite aiguille Donc on va reprendre cap 008 Et on va s'écouter Ah ouais Donc on a un truc à faire C'est Quelle est la sortie de Où est-ce qu'on sort ? Ah oui pour toi c'est Enonville Vâche Et puis derrière On sera juste empauvé On va s'écouter la tise de Beauvais 124 C'est le bazar sur mon bureau C'est la panique C'est la panique Non la tise de Beauvais C'est 118 375 Hop Comme deux Bonjour Ici Beauvais Information Fox 3 Enregistrée à 13h15 UTC Piste 30 et 22 en service Vendant 240 degrés 10 nœuds Visibilité 10 km Nuages épars 3000 pieds Fragmenté 5500 pieds Température 19 Androsée 10 QNH 1014 Couché du soleil 17h30 UTC Informez Beauvais Au premier contact Que vous avez reçu L'information Fox 30 Donc là c'est l'information Delta Il nous indique que c'est la piste 22 en service Et l'altimètre Le QNH C'est le même Alors par contre au niveau Est-ce qu'il y a un château là ? C'est pas Enonville Est-ce qu'on l'aurait loupé ? Ah bah il est là Enonville Et son château Voilà il est là le château Eh bien Fox Delta Hotel En sortie de zone pour quitter Fox Delta Hotel Quittez la fréquence Au revoir Hop Et on bascule tout de suite Avec Beauvais Sur 121 400 Beauvais Tour De Fox Zulu Eco Delta Hotel Bonjour Fox Delta Hotel Beauvais Tour Bonjour Fox Delta Hotel C'est un Cessna 172 En provenance de Lognes A destination de vos installations On est à 1700 pieds En descente à 1500 On est à 3 minutes de Sierra Whiskey Avec l'information Delta Fox Delta Hotel Rappelez Sierra Je rappelle Sierra Fox Delta Hotel On va descendre à 1500 pieds Puisqu'on leur a dit Qu'on est en train de descendre Il y a un truc que j'ai oublié tout à l'heure C'est le transpondeur 7000 Je ne l'ai pas remis Ouh la faute Donc là l'histoire Ça va être Se re-choper l'autoroute Et puis ça va être tout bon Refrain d'eau Toujours vivant Toujours vivant Tata Donc piste 22 Piste 22 en service En train de cogiter Tout de suite Il faut se réfléchir Regarder là Comment le terrain va être Piste 22 Bon je le sais ce qu'il va me demander Mais bon ça sent l'intégration Vente arrière directe Base finale Alors on en est Cap au nord 1500 pieds Où est l'autoroute ? Elle est là l'autoroute 34 008 quand même Parce qu'il faudrait qu'on la retrouve Cette autoroute Non Westmontain C'est des voix pré-enregistrées XP11 C'est écrit dans le titre Squall Alors elle est où cette autoroute ? Je l'avais vu tout à l'heure Elle se méfie parce que La Beauvais là On va virer à droite On va aller chercher l'autoroute Là-bas c'est Beauvais On est d'accord Ouais il y a la cathédrale Elle est là l'autoroute On commence à s'assombrir Il ne fait pas beau dans la région parisienne Du moins il me semble que c'est l'autoroute Ah vache ils l'ont noyé dans les arbres C'est pour ça Donc là il y a une aire de repos Et je pense que c'est l'échangeur Donc voilà Sierra Puisque Sierra c'est l'échangeur de l'autoroute On est un peu bas C'est une cathédrale C'est pas la cathédrale de Beauvais C'est une cathédrale générique Donc ça ne vaut pas trop le coup Fox Delta Hotel J'arrive sur Sierra Fox Delta Hotel rappelé en vente arrière main gauche piste 22 Je rappelle vente arrière main gauche piste 22 Fox Delta Hotel Alors la piste est à 350 Le tour de piste est à 1350 Bon on va descendre tout doucettement Le terrain il est là-bas A Beauvais on le repère facilement parce qu'il y a la tour La piste elle est ici Donc la vente arrière elle est parallèle à la piste vers le nord Donc on descend tout doucettement à 1300 pieds On va réduire Parce qu'il faut réduire Il faut être dans l'arc blanc pour pouvoir sortir un cran de volet Donc il faut être à 85 nœuds Ouais il fait sombre Vache Donc on passe au seuil de piste de l'autre Donc c'est pas Pour la forme Alors on est à 1300 pieds On les maintient On a la piste juste en face ici Pop hop 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 Allez hop On va aller en vente arrière Le QFU c'est 221 Je recale le gyro Je veux pas que tu descendes mon pépère Donc c'est du 0.41 Le cap de la vente arrière Voilà On réduit la vitesse Pop hop 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 On le maintient à 1300 pieds La vitesse descend Oh 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 Allez l'arc blanc l'arc blanc L'arc blanc l'arc blanc Un cran de volet On lui remet un peu de pêche Oh oh Il pondit tel le petit cabri Et hop on lui met un petit peu de pêche Sinon on va se casser la figure On fait gaffe à la vitesse Et Fox Delta Hotel On est en vente arrière Piste 22 Fox Delta Hotel Numéro 1 Rappelez en finale Piste 22 Numéro 1 Je rappelle finale Piste 22 Fox Delta Hotel Quand on est numéro 1 Je suis pas sûr Qu'on soit obligé De le De le dire Bon la piste 22 Elle est là On va tout de suite virer Allez hop On va se mettre en descente Le premier Toujours le dernier virage Compliqué à choper Ah la nuit est en train de tomber En fait Comme je suis en plus ou moins En heure réelle Par contre je pourrais descendre Un petit peu Ce serait pas mal Ce serait pas mal La piste est là On est d'accord Enfin je revois rien J'espère que vous voyez quelque chose Bah tu descends Bah tu descends Maudit avion Alors le vent Est du Dans la Truc 209 Oh ça va Quasiment dans l'axe C'est juste nuageux La piste est en train De s'assombrir Quand on est comme ça On voit un peu mieux Quoi mais On en avait fait un A New York Mais Ouais il faudra en refaire Allez Tous les crans de volée Ouh je sais pas Dans l'arc blanc C'est pas grave On est pas sur le plan On se laisse un peu aller Sur la fin Ça s'est pas trop trop mal passé Oh ça fume Le moteur il fume C'est quoi ce brin Allez Pompe phare Il fume réellement le moteur Oh c'est parce qu'il y a de la fumée Euh il faut qu'il descende là Je suis beaucoup 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 trop haut On a vraiment une impression de fumer Heureusement qu'il n'y a pas L'odeur de cramée Pour le verre c'est le début du nord C'est quand même pas mal des parisiens Enfin il n'y a pas d'insulte Mais c'est quand même Très proche de Paris C'est à quoi 50 km Les gens qui habitent Beauvais Ils vont beaucoup bosser à Paris Allez On foire pas l'arrondi Hop Je suis un peu haut J'ai arrondi trop tôt Hop On se remet dans l'axe Et j'ai pas annoncé que j'étais en finale Voilà On papote On se relâche un peu Et on fait une erreur Donc quand j'étais Quand j'étais aligné en finale Donc là hop J'ai passé les J'ai passé les traits Donc piste dégagée Mais tout à l'heure Quand j'étais en finale J'aurais dû dire Fox Delta Hotel Autorisé atterrissage Piste 22 Vent 230 degrés 8 nœuds J'aurais dû dire Final Et le contrôleur M'aurait répondu ça Je lui aurais répondu J'atterris Maintenant je lui dis Fox Delta Hotel Piste dégagée Fox Delta Hotel Roulé au parking Aviation légère Je roule au parking Aviation légère Fox Delta Hotel Ils soient sonnés Ils sont piquants Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit Sachant que maintenant Il n'y a plus de Vous avez vu le nombre D'avions qu'il y avait Tout à l'heure Il n'y avait personne Là on voit que c'est le soir Ouh 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 Il y a du zinc Alors en 98 A Beauvais Il y avait une grosse piste On se dit S'il n'y avait pas Les Bakou Qui étaient installés A quoi elles servaient Il y avait tous les charters Qui partaient de Paris Enfin il y avait Beaucoup de charters Qui partaient de Paris Et pour payer moins cher Puisque le but C'est bien de payer moins cher Pour pas aller à Orly Et à Rossi et autres Il décollait de Il décollait de De Beauvais Et puis quand Les Quand les Les compagnies Bakou Se sont Se sont installées Et ben il Il y a eu un hub Qui a été créé Allez salut apéro Ouais on a fini là C'était Un long live On a commencé à 14h30 Il y avait toutes les explications Sur le tour de Paris Après pas mal de Alors Oh ben il m'a pris ma place celui-là Il n'est pas gêné Alors dans la vraie vie Ça se manoffre quand même pas mal Un petit Cessna Et ce qu'on fait Quand il y a de la place comme ça Par exemple Et si le gars nous dit Bah mettez vous à la place L4 Ce qu'on va faire C'est qu'on va pas prendre Le truc Le truc direct Et on va faire un grand virage Tiens je vais en profiter Pour rentrer les volets Bien sûr s'il y a la place Et on se met comme ça Il n'y a même pas besoin de bouger l'avion On est prêt à repartir Fox Delta Hotel au parking aviation légère Fox Delta Hotel vous pouvez quitter la fréquence Au revoir Je quitte la fréquence Au revoir et merci Fox Delta Hotel Et euh Non pas le beacon Pas le beacon C'est le dernier qu'on coupe lui Tac tac On coupe l'avionique Tac tac Et On lui coupe l'essence Plac On peut couper L'interditeur machin On coupe le beacon On coupe Tac 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 Et voilà On peut ouvrir les portières Libération L5 c'est un groupe de filles Je ne suis pas sur L5 Je suis sur L4 Ah je leur ai laissé la place Et L3 c'était pas un boys band de garçons Ah non c'était 2B3 C'était 2B3 C'est vieux ça Fredo Bah ouais mais Gilles Fredo il est plus tout jeune Bon bah voilà Avec notre hôtesse Au couleur bleu blanc rouge Puisque c'était le tour de Paris Alors j'ai fait des petites bêtises Ouais normal Avec le stress Le fait de le faire en live Parce que je me suis un petit peu entraîné Sans le live J'y arrive Je vous lis des petits trucs Des petites babioles Mais je ne me suis pas planté Comme j'ai fait sur Whisky 1 Sur le premier Sur le premier transit Le transit de Bretigny est plus facile Après il faut faire gaffe avec les zones Mais la deuxième partie est franchement plus facile Ça serait même à se demander S'il ne faudrait pas le faire en sens inverse Pour s'entraîner Et puis finir par le Par le transit du Bourget Ce qui est possible Il faut juste reprendre tous les caps Dans l'autre sens Et puis si on veut le faire véridique L'altitude du transit du Bourget Quand on le fait dans le sens Est Ouest Donc vers Beauvais Il faut le faire à 1300 pieds Donc Je vais aller bien me reposer là Parce que Je suis lessivé Je suis lessivé Ouais Un grand merci aux voix off Ata C'était les filles d'abord Lynn Ata et Akiza Merci à vous pour vous être prêté au jeu Et avoir fait Que ça soit Immersif On a eu un petit loupé Puis à un moment donné J'ai oublié des trucs Je suis un peu rouillé Ça fait des Quelques décennies Que j'ai pas mis le pied Le popotin dans un avion Donc c'est Heureusement que c'est un live détente Donc le prochain coup Prochain vendredi On repart de Rio Avec le DC3 Ça sera vraiment de la détente On va se la jouer très cool On en a plus rien On affiche des zones Des contrôleurs Des altitudes On fait n'importe quoi Et ça sera vraiment du live détente Donc pour Avec la description de la rediffusion sur Youtube Je mettrai tous les fichiers Explicatifs Si vous voulez refaire le vol Alors c'est dans un seul sens Il faudra adapter Si vous voulez le faire dans l'autre C'est vrai que ça serait Ça serait plus On commence par le plus dur là Et trouver Whisky 1 Surtout avec la petite pointe On partirait directement de Pontoise Ça serait plus facile Bien sûr Mais dans ce cas là On enquillerait tout le centre-ville de Pontoise Et je pense pas que ça soit Ça soit tip top Donc plutôt Tomber sur Whisky 1 En partant de En partant d'écho Est pas forcément évident Il aurait fallu partir En fait Attendez Je vais récupérer le bon fichier En fait l'astuce Quand on passe écho C'est pas d'essayer de suivre le 146 C'est de partir carrément Au sud là On s'aperçoit que là c'est pas gênant Il y a des zones industrielles Donc au niveau On survole pas d'habitation Donc on peut le faire Alors que le survol de Pontoise Pontoise et Saint-Ouen-Lomone C'est bon On a un PV Puisqu'on n'a pas le droit De voler à 1500 pieds Au dessus de ces villes C'est nickel-chrome Donc descendre plus tôt Donc au 160 par exemple Pour aller intercepter La radiale 132 de Pontoise Qui nous amène à Whisky 1 Ici Et Whisky 1 Avec la triangulation sur Creil C'est beaucoup plus facile à trouver du coup Voilà 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 Bon Le RP coûte cher en anxiolytique On va aller se manger du chocolat Ça va surtout coûter cher En tablette de chocolat Mais Puis du coup après Il va falloir que je fasse du sport Mais Ça c'est Hein Donc Merci aux voix off Merci aux modérateurs Les voix off et les modérateurs Il y en a c'est les mêmes Merci aux donateurs Merci à vous J'espère que ça vous a plu On en refera d'autres Dès comme ça Bien que je A mon avis Le truc C'est le plus difficile Qu'on ait jamais Qui était possible de faire Bon maintenant On peut plus le faire Dans la vraie vie Ce tour On peut plus le faire Il faut passer beaucoup Beaucoup plus loin Dans des zones désertiques Malheureusement On n'a pas fait beaucoup de tourisme On avait des belles vues sur Paris Mais bon J'étais trop pris pour Désolé Et gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501